Every hour, juste du bon stock, let's do it, get pirate or get out. On court, on court, on court! Journée spéciale parce que je devais aller être à l'hôpital ce matin, puis finalement j'ai roulé un peu. C'est le bordel un peu partout, c'est l'enfer. Des réparations partout, du trafic qui arrête à des places, on ne sait pas trop pourquoi. C'est le bordel. Et le plus drôle de ça, c'est qu'on nous dit que la moitié de toutes les infrastructures sont complètement à terre. C'est ça qui est weird. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ça qu'il y a des pelles mécaniques partout? Pourquoi on a des boulevards qui sont ouverts au complet, qui sont inventrés? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait juste brasser de la terre. J'ai l'impression aussi qu'on met beaucoup d'argent sur toutes les histoires de projets de transport collectif. Mais pendant ce temps-là, le reste est en train de tomber en ruine. Mais les milliards volent pareil. Et à chaque année, on a l'impression que le bulletin des infrastructures est de pire en pire. Juste de même, d'abord, vous saluez, bon, on a lancé le week-end hier avec l'aubergiste, mais bon week-end parce qu'on est dedans pour vrai. Mr. White est là, Jerry est stand-by pour la boîte, pour ceux qui sont sur le live. En fait, c'est une boîte à Pids le vendredi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Mr. White, aujourd'hui? On a Dom Gauthier. On a Dom Gauthier. Il s'avisait longtemps, tu n'y avais pas parlé. Exact. Mon chum, Dom va faire un bilan. Dom a été extraordinaire pendant les Olympiques à Ratcan. Donc, il va faire un bilan des Olympiques. Il est au courant que je ne suis pas un écouteur d'Olympique. Mais j'étais un écouteur d'Olympique, mais je le suis moins. Mais c'est sûr que d'entendre un passionné comme Dom, je me sentais mal un peu. Je sais que toi, tu les as écoutés beaucoup. Jerry également. Mais regarde, Dom va nous faire un résumé de ça tantôt. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a donc Boat à Pids, Dom Gauthier et quoi d'autre? Ben, écoute, on va peut-être avoir une poubelle. Ah, on aura peut-être une poubelle. OK, donc on y va. Hey, juste vous dire, beaucoup de... Bon, on pourrait parler encore une fois, parce que c'est la semaine de la politique américaine où les médias québécois sont tellement gagas sur Kamala Harris. C'est quasiment fou. Mais là, c'est fini. Donc, j'imagine qu'ils vont prendre un break pour quelques jours. Mais on en a parlé passablement pour les gens qui sont sur le live. Vous avez entendu des bouts cette semaine de Damien Keys, ce podcast où on parle de politique américaine avec tout sort de monde. Entre autres, cette semaine, on est avec Denise the Beautiful et notre chum Joe Hamel. Vraiment intéressant. Mais je vous dirais qu'on en a parlé beaucoup. Juste dire que c'est... Juste, vite, vite, vite. On se demandait hier quelle allait être la prestation de Kamala Harris. Et bon, je comprends que les gens qui trippent dessus, et ça, c'est nouveau, vont dire le contraire. Mais je veux dire, ça a été quand même un discours assez poche. Les bouts que j'ai eus, j'ai entendu les meilleurs moments du discours. C'est un discours qui est assez ordinaire. Donc, il n'y a pas rien de rassembleur là-dedans. On joue encore une fois dans la division à peu près des deux bords. C'est un peu plate. Et je pense qu'on va voir ça jusqu'à la fin de l'élection. Mais anyway, la semaine de ce gros rassemblement Chicago est terminée. On peut passer à autre chose. Le sujet... Il y a deux affaires du Québec cette semaine que je garde. D'abord, on apprend aujourd'hui que les cégeps... C'est la rentrée des cégeps. C'est la rentrée des universités dans quelques jours. Parce que dans pas long, on va être à la fête du travail en passant. Donc, la fête du travail s'en vient. Ce n'est pas lundi là, c'est l'autre. Donc, le temps passe vite, les amis. Donc, ça veut dire quoi? Rentrée scolaire pour les cégeps. Et malgré qu'on est dans une province où il y a une... Bien, on n'a pas d'enfants. Mais bizarrement, les cégeps vont être remplis à l'os. Et on dit que dans les prochaines années, les cégeps vont déborder. Bien oui, ils avaient compris que c'est l'immigration. Les immigrants, eux, font des enfants. Les Québécois n'en font pas, mais les immigrants en font. Et là, ils sont rendus en âge d'arriver au cégep. Et beaucoup de cégeps, entre autres, la région de Montréal déborde. Ce que je peux lire en chiffres, je vous donne une image. Il manque au Québec en ce moment. Parce qu'à peu près, les cégeps ont à peu près tous la même grosseur. Il manque 7 cégeps. OK, c'est pas... Il manque 5%. Il manque 7 cégeps à la grandeur du Québec pour être capable de remplir les inscriptions qu'on a. Donc, ils ont un gros problème. Et on apprend en plus que la moitié des cégeps sont finis. Donc, les cégeps sont rendus en bout de vie. Les bâtiments sont rendus en bout de vie, etc., etc. Et le gouvernement qui met de l'argent dans Nordvold, qui met de l'argent dans Taiga Moteur, qui met de l'argent dans Lyon Électrique. Eh bien, pour les choses, je dirais, plus normales de travail du gouvernement, c'est-à-dire le côté éducatif, le côté scolaire, eh bien, ça, ils sont plus timides pour l'argent. Ils ont comme moins d'argent. Il y a 150 milliards que ces gens-là viennent chercher dans nos poches, dans les poches des entreprises par année. Et on voit que les priorités ne sont pas à la bonne place. L'éducation fait dur. On a des roulottes à Montréal qui sont ajoutées. Je ne sais pas si tu as vu, Mr. White, il y a des roulottes à quelques endroits pour grossir les cégeps. On dit que c'est temporaire, mais ça a l'air du genre de temporaire 10-15 ans. Donc, c'est le genre d'école. Et les roulottes sont en meilleur état, en passant, que le cégep sur lequel ils sont à côté. Ça, c'est quand même bizarre. Les roulottes sont neuves. Il y a l'air climatisé dedans. Il y a des belles marches. Il y a des beaux gardes. Donc, les roulottes, tout le monde décrit les roulottes. Mais entre vous et moi, la roulotte est en meilleure shape que le cégep sur lequel elle est à côté. Ah oui, ils vont finir par garder les roulottes et mettre le cégep à terre. C'est peut-être un moment de réfléchir à l'après-scolaire, donc à l'après-école secondaire. Est-ce que c'est le temps, finalement, de peut-être faire le gros move qu'on devrait faire puis aller s'accoter sur le reste du Canada et des États-Unis et de prendre nos écoles secondaires qui, elles, commencent à avoir peut-être des diminutions à quelques endroits. Il y a des places, effectivement, qui ont un manque de place, mais d'autres endroits où il y a de la place en masse. Est-ce que c'est le temps, peut-être, de créer le secondaire 6, donc le fameux high school, donc la petite école, la middle school, après ça, le high school, donc 3, 4, 5, 6. Et ensuite de ça, bien, si les gens veulent aller dans certaines techniques, les cégeps pourraient servir pour les techniques et ceux qui voudraient aller à l'université pour avoir, bien, comment ailleurs, avoir un bac directement une fois que le secondaire 6 est fait, et bien, on pourrait filer directement vers l'université. Ceux qui voudraient juste prendre une technique, mettons, vous voulez prendre une technique en comptabilité, bien, vous allez au cégep. Si vous voulez avoir, si vous voulez devenir un comptable, un CPA, bien, là, vous allez du côté de l'université. Comme ça, peut-être que ça, bien, au moins pour les jeunes, ça donnerait une chance si jamais ils ont à être mobiles puis ils ont à aller ailleurs au Canada ou ailleurs aux États-Unis. Ce serait beaucoup moins compliqué. Et c'est peut-être le temps de faire comme les autres. Le Québec se distingue toujours par sa particularité. Et c'est pas toujours pour le meilleur. C'est souvent pour compliquer plus. Et on a souvent l'impression que la raison pourquoi ils le font, c'est pour nous rendre esclaves de notre province et nous rendre un peu moins mobiles. Mais là-dessus, la langue fait déjà pas mal la job. Donc, c'est un des sujets. Mais l'autre sujet, c'est toujours relié à l'école. Et j'en ai parlé cette semaine. C'est le sujet qui est venu... Il y a eu deux affaires qui sont venus... Deux sujets qui sont venus à la mode cette semaine pour les écoles. C'est les déjeuners dans les écoles et également les fournitures scolaires fournies par le gouvernement. J'en ai parlé déjà. Mais c'est de voir qu'il y a des gens qui en parlent encore de ça, entre autres QS et beaucoup, 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 beaucoup là-dessus. Et j'ai fait un genre de tweet. J'ai résumé un peu ma pensée que je vous ai communiquée cette semaine. Mais je dirais que sur Aix, on est obligé d'être un peu plus... Je dirais un peu plus précis dans notre réflexion. C'est que, vous savez, le gouvernement est comme... C'est comme bizarre de voir qu'il y a des gens dans la politique qui se disent, OK, donc les familles sont mal prises. Les familles ont besoin d'aide pour qu'on nourrisse leurs enfants et qu'on leur achète leur fourniture scolaire. Au lieu de se poser la question, pourquoi, dans un système qui est un système, dans un modèle social-démocrate qu'est le Québec, alors qu'on travaille depuis 40 ans, ce que ça n'arrive pas, ça arrive de plus en plus. N'oubliez pas qu'outre ça, on a eu cette semaine la conférence de presse de William Trudel qui a trouvé un local pour la bouchée généreuse. Vous savez que le maire de Québec a refusé d'aider la bouchée généreuse. Le maire de Québec, qui vient du milieu communautaire, qui vient de s'entraide, je comprends que c'est une grosse job à 225 000, mais il avait, en tout cas, une fois devenu maire, on n'est pas certain qu'il a le cœur à la bonne place parce qu'il n'a pas aidé du tout M.... J'ai oublié son nom, mais... Gravel. M. Gravel et sa fille. Et finalement, c'est William Trudel qui a donné... Je pense, l'ancien garage mécanique. C'est l'ancien garage mécanique. L'ancien garage Sears. Sears, donc à place Fleurs-de-Lys. En fait, il a doublé sa superficie avec ça. Exact, il a doublé sa superficie. Avant, c'était 400-450 paniers le jeudi que la bouchée généreuse donnait aux familles. Et maintenant, on est rendu à 1100 par semaine. Donc, le questionnement que devrait avoir GND, que devrait avoir Rouba, que devrait avoir la gauche québécoise, en fait, tous les politiciens et tous les journalistes qui embarquent dans cette histoire-là, devraient se poser la question comment ça se fait qu'on est là alors qu'on a, devant nous autres, on a plus que 40 ans de social-démocratie. Tantôt, on est rendu à 50 ans de social-démocratie. Et on nous a vendu ça depuis qu'on est jeunes. Oui, on est un peu plus pauvres qu'ailleurs. On paye plus de taxes qu'ailleurs. Telle chose coûte un peu plus cher. Mais on est chanceux. Il n'y a pas d'inégalité sociale, etc., etc. La même Reagan qu'on entend depuis toujours. Comment ça se fait qu'on a ça? Comment ça se fait que ça explose? Je comprends qu'il peut y avoir une augmentation en fonction de l'augmentation de la population, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ça explose. Donc là, il y a des besoins. Les familles ont besoin. Les enfants vont s'envoyer à l'école le vent de vide, ce qui est complètement dégueulasse. Bravo à Pignon Bleu et au Club des petits-déjeuners à la grandeur du Canada. C'est des millions de déjeuners qui sont donnés à travers le Canada pour essayer d'aider ces jeunes-là. Donc, comment ça se fait qu'on est là aujourd'hui alors que le gouvernement du Québec a 150 milliards et que tout... En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement en prend trop. L'histoire là-dedans, c'est elle. C'est le gouvernement en prend trop. Et c'est ma réflexion que j'ai faite sur Aix ce matin. Et c'est la réflexion que devrait se faire GND et tous les politiciens québécois et tous les chroniqueurs qui embarquent là-dedans en disant qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut qu'on donne le déjeuner aux enfants à l'école. Il faut qu'on paie les fournitures scolaires. C'est le rôle de l'État de faire ça, etc., etc. Donc, le rôle de l'État grossit de plus en plus. Je vous ai dit la semaine passée ou cette semaine. Ouais, ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'un déjeuner à 5 $, s'il est fait par le gouvernement, il va coûter 15 $. Et si je me fie à la bouffe qu'ils servent dans les écoles ou à la bouffe qu'ils servent dans les CHSLD, ça va être des assiettes de merde à des prix de fou. Et on va se rendre compte que finalement, ça va être un puits sans fond. On connaît le gouvernement, on sait comment ça fonctionne et ce ne sera pas différent pour ça, c'est sûr. Mais si GND s'arrête deux minutes, si GND prend deux minutes, je ne pense pas que GND n'a pas de jugement, je ne pense pas que GND, ce n'est pas un petit gars intelligent, je pense que GND a ce qu'il faut pour... Mais il est poigné un peu dans sa genre de maladie socialiste-communiste. Donc, il se bloque cette réflexion-là. Mais la réflexion est très simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas nourrir l'ogre à profusion puis lui donner 150 milliards par année au point où finalement, on crée des problèmes, on crée de la pauvreté par tout ce qu'on a créé comme machine. Donc, les plaques d'immatriculation à des prix de fou, les permis de conduire à des prix de fou, l'SAQ, si on a besoin d'un peu de plaisir pour aller dans un souper, à des prix de fou. Tout ce que le gouvernement touche est à des prix qui sont déraisonnables. Et je peux aller sur les taxes, je peux aller sur les impôts, je peux aller sur un paquet de places. C'est ce que j'ai écrit ce matin. Et le tweet en question s'en va vers un très, très bon succès parce que les gens feel the pain. Ils vivent cette pression financière sur leur budget depuis des mois, depuis maintenant presque deux ans, depuis l'explosion, je dirais, de l'inflation due à toutes nos affaires COVID. Donc, on fait quoi? Au lieu de repayer, pourquoi on ne donne pas un coup de main aux gens? Donc, pourquoi il y a des taxes sur le linge? Pourquoi le Vermont, et ça m'a été confirmé, je posais la question cette semaine parce que j'étais dans le Vermont il y a quelques semaines, pourquoi le Vermont, qui est l'État le plus progressiste avec la Californie, c'est l'État de Bernie Sanders, le sénateur Sanders, il est à Burlington. Et si vous allez magasiner du linge, le linge, il n'y a pas de taxe dessus. Et la taxe dans le Vermont, elle est la moitié moins que celle du Québec. Donc, imaginez-vous, vous avez déjà des morceaux de linge qui sont déjà plus chers en dollars canadiens versus, mettons, on y va avec un exemple, quelqu'un fait 40 000 $ à Burlington, quelqu'un fait 40 000 $ ici, s'en va magasiner un chandail. Le chandail est à 39 $. 39 $? Il n'y a pas de taxe, il paye 39 $. Le même chandail ici, parce que nous, on l'a acheté en U.S., il est à 49 $, OK? Donc, parce que le commerçant, le magasiné, lui, avec son fournisseur, il est obligé de le payer en canadien, mais le prix était en U.S. parce que, mettons, vous prenez un chandail, je ne sais pas, vous prenez un chandail Nike, donc il est négocié en U.S. Donc, le chandail n'est pas à 39 $, il est à 49, peut-être même un peu plus, mais mettons-le à 49 $. Donc, 49 $ plus 15 %, ça veut dire que le chandail est rendu à 57 $ et plus. Donc, on a déjà, par rapport à quelqu'un du Vermont, on a déjà presque un 20 $ de plus pour le même chandail. Donc, si la personne a besoin de quatre chandails, bien, vous les avez, le 80 $ des fournitures scolaires. Donc, juste avec ça, vous avez déjà le montant d'argent. Oui, mais le gouvernement va se priver. Mais le gouvernement se privera d'argent. Le but n'est pas que le gouvernement ne manque jamais d'argent et que les familles en manquent, puis que quand il en manque tellement, bien, là, tu les aides par après. Ce n'est pas ça, le but. Le but, c'est que les gens soient plus riches que le gouvernement. Le but ultime, c'est lui. Donc, pourquoi il y a des taxes sur le linge? Est-ce que c'est essentiel du linge? Oui. Si vous voulez taxer des vêtements de luxe, bien, peut-être que vous pouvez le faire. Mais je ne pense pas que les vêtements que vous achetez chez Costco devraient être taxés. Je ne pense pas que les vêtements que vous achetez chez ModChoc devraient être taxés. Bien, pas du tout. Et il y a certains autres États aux États-Unis qui, même s'ils taxent les vêtements pendant l'année, le mois d'août au complet est sans taxe. La Floride, entre autres, c'est comme ça, parce que, justement, c'est la rentrée scolaire. Les fournitures scolaires, vous savez que les fournitures scolaires sont taxées. Donc, les fournitures scolaires, si vous êtes, c'était GND, met de la pression sur la CAQ pour enlever la TVQ sur la fourniture scolaire. Donc, sur 80 $ de fournitures scolaires, vous avez 15 %, vous avez aux alentours de 10-12 $ de taxes. Ça monte à 92 $. Enlevez ça, c'est essentiel. Si vous voulez mettre de la pression sur... Tu me disais que tu ne toussais pas chez vous, toi. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça 2-3 fois. Oui, oui, oui. Tu ne t'en rends pas compte, finalement. Tu ne t'en rends pas compte. Mais, donc, si vous avez, mettons, les fournitures scolaires puis que vous enlevez la TVQ puis que c'est fait et que vous dites au gouvernement fédéral, regardez, nous, là, au Québec, on n'en veut pas de taxes. On ne veut pas que vous taxiez non plus le 5 %, enlevez-le. Donc, c'est ça, la job d'un politicien à Québec. C'est d'aller voir Ottawa puis de les frapper dessus pour leur dire, on ne les veut pas, vos maudites taxes. Mais commencez par vous-même. Si on fait la même chose sur l'électricité, si on fait la même chose... Donc, mettons que vous avez un budget de 2 000 $ d'électricité, bien, l'électricité, au Québec, elle est taxée. Mais l'électricité, ici, elle sert à chauffer. C'est un bien essentiel parce qu'on a des hivers qui sont rigoureux. Je n'ai pas vraiment de vous dire ça. Mais si vous avez 2 000 $ à 15 %, vous savez combien ça fait? Ça fait 2 300 $. À 300 $, OK, si vous calculez qu'un déjeuner à la maison, quand vous achetez à l'épicerie de la nourriture pour tout le monde, il vous revient à peu près à 2 $ par personne, OK? Donc, vous avez déjà la moitié de fait pour le déjeuner d'un de vos enfants qui n'est pas capable de manger. Les électroménagers sont taxés ici. Ailleurs, les électroménagers n'ont pas de taxes. En tout cas, beaucoup d'endroits, les électroménagers, parce que c'est considéré comme étant quelque chose d'essentiel. les maisons neuves ici sont taxées, OK? Pensez-vous que avec le prix des maisons aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui a... Allons-y avec un chiffre d'une maison de 300 000, OK? 300 000, vous n'avez plus rien aujourd'hui. La maison usagée a déjà été taxée, elle n'est pas retaxée, mais la maison neuve de 300 000, un jumelé, OK? Un jumelé coûte maintenant 300 000. Bien, votre jumelé maintenant à 300 000, bien, il coûte, vous allez comprendre que le jumelé coûte aux alentours de 345 000, donc vous payez 45 000 de taxes. Mais ce 45 000-là, vous le financez, le financez sur 20 ans. Le 45 000 finit à être 90 000. Donc, imaginez-vous si on enlevait ce 45 000-là, le montant que ça fait de différence pour votre hypothèque par mois, ça aussi, ça règle beaucoup de déjeuner pour les enfants et ça règle, et sûr, sur sûr à 2000 % les fournitures scolaires. La bouffe préparée, la bouffe qui, il y a certaines bouffes qui est taxées, la bouffe préparée, la bouffe salée, la bouffe sucrée, etc. La bouffe ne devrait jamais être taxée, jamais, jamais, incluant même la malbouffe, malheureusement, et celle des restos non plus ne devrait pas être taxée. Enlevez la bourse du carbone, coupez les frais de la SAQ, coupez le contrôle des prix sur la bouffe comme le poulet, le lait, etc., tous les prix planchers qui nuisent à la compétition, enlevez ça. Fermez la SAQ. Il y en a qui ont réagi à ça. Quel est le lien avec la SAQ et les parents et les enfants? Ben oui! les parents, imaginez-vous donc, qui ont des enfants, de temps à autre, ils ont des soupers puis de temps à autre, ils mettent une bouteille de vin sur la table et au lieu de la payer 3-4 $, le sujet d'Éric Duhaime, comme il a vu cet été en Italie, au lieu de la payer 3-4 $, ils payent la même bouteille 17-18 $. Mettons qu'ils font ça 10 fois par année, peut-être plus, mais mettons-la 10 fois. Encore une fois, vous payez la fourniture scolaire juste de même en instaurant une compétition dans la vente d'alcool. Pour le reste, mettez la TVQ à 5 %. Commencez à imposer non plus le premier 15 000, mais le premier 30 000 $ et mettez un cap d'impôt au Québec pour les familles à 15 % pour le provincial. Les familles vont être capables de nourrir les enfants et d'acheter toute la fourniture scolaire qu'ils ont besoin. C'est tellement simple. Mais l'ogre pense à lui avant de penser aux familles québécoises. Il est là le problème et que GND, qui est un genre de parti qui est là pour les familles pauvres, pour les milieux pauvres, maintenant GND, c'est le défenseur, non pas du monde ordinaire, non pas des familles, mais GND et QS ont été gobés par la machine. Ils sont maintenant des gens qui défendent le gros ogre qui est le gouvernement qui va voler 150 milliards dans vos poches. Donc, c'est toute simple à faire, mais ça prend quelqu'un pour le faire et vous savez qui pourrait le faire. Mais vous l'appelez du du, vous le traitez de toi et non, vous le ridiculisez et vous voulez voter PQ. Les jeunes ne mangeront pas pour déjeuner et les parents n'auront pas d'argent pour les fournitures scolaires. Ça va rester le même. Ça va rester pareil, pareil, pareil. Voilà, c'est lancé pour aujourd'hui pour Radio Pirate Live. On était sur le Prime également. Mon nom est Jeff Ilion. Hé, n'oubliez pas les casquettes. On a la moitié de parti. Ça va vite. Allez au Bar Vegas, donc en fin de semaine. Dépêchez-vous parce que j'ai comme l'impression qu'en fin de semaine, il va y avoir un petit push et déjà qu'en trois jours et demi ou à peu près, on a la moitié de parti. Ben, let's go. Let's do it. On s'en va au Bar Vegas. On s'en va au Bar Vegas. 100% Pirate Pirate Radio Pirate Pirate Radio Pirate.com Jeff Ilion Jeff Ilion Oh ouais. Hit me Il y a une petite boîte à Pids Il y a une petite boîte à Pids Il y a une petite boîte à Pids C'est rendu que vous chantez sur mon jingle. On fait des punch dans ton jingle. On ne savait pas, on ne l'a pas demandé à ton admission. Yes, yes, yes. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à Pids en ce vendredi pour s'en aller vers... D'abord, on a eu une semaine tough de pluie et tout, là, ils annoncent beaux. Ah oui, go, on va profiter du week-end pour de vrai. Mais là, avant, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à Pids? Plein d'attentes bizarres. C'est ça, la boîte à Pids. C'est plein de patentes bizarres. Je ne sais pas si tu as vu passer. C'est une vidéo qui court sur les réseaux sociaux. C'est des réseaux sociaux. Est-ce que la vidéo, il a été tripotée? Je l'ignore. Mais est-ce que c'est vrai? Je pense que c'est vrai. Sauf que le monde a poussé le bouchon un peu trop. Nancy Pelosi. Pelosi? La madame avec le dentier slack. Oui. Puis les espèces de tailleurs à 5000 piastres. Je n'ai rien contre ça. C'est une dame qui a beaucoup de succès en bourse, Nancy. Mais elle, elle arrive sur la scène, parce que c'était la convention démocrate, elle arrive sur la scène, donc elle marche, puis elle s'en va au lutrin, ou le micro. Tu ne dis pas qu'elle plante? Non, elle ne plante pas. Elle ne plante pas. Sauf que, parce qu'on l'a vu des images de son arrivée, c'est sûr qu'on a vu des images de son arrivée par en avant. Mais là, il y a une image par en arrière. OK. Donc, elle marche, elle s'en va vers l'utrin, vers le micro, et là, il y a un, il y a comme un sac de poudre blanche qui tombe à terre. Ben non, arrête. Il y a une poche. Elle échappe quelque chose à terre. Ben, elle échappe de la coke. Ben alors, c'est un peu. Là, les malcommodes, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de malcommodes. Hunter Biden, t'es-tu dans ça? C'est ça. Hunter? À quel âge, Nancy Pelosi? 80? Oui. Mais est-ce qu'à 80 ans, tu sniffs? C'est la question qu'on se pose. Il n'y a pas d'âge pour ça. Oui. Mais il y a des malcommodes qui disent, Nancy, elle a échappé son sac de coke. Il y a d'autres personnes qui veulent la défendre. Ils disent, non, 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 ils disent, c'est un petit paquet de mouchoirs. Tu sais, des petits paquets de mouchoirs Kleenex. Tu sais, des petits paquets. Fait qu'elle a échappé comme un paquet de mouchoirs. Pourquoi je vois ici? Mais, c'est sûr que, là, il y a du monde, il y a des démocrates qui vont dire, ah, ça, ça a été arrangé par l'intelligence artificielle. Mais le débat est lancé. Donc, est-ce que c'est un sac de coke, des mouchoirs, l'intelligence artificielle, name it? Je ne sais pas du tout. Mais les plus mal commodes disent que Nancy, elle a échappé son petit bail. Bien, moi, je viens de le voir, la vidéo. Qu'est-ce que tu penses? Puis quand elle arrive au lutrin, elle se vire d'abord. As-tu remarqué? Oui, elle se vire d'abord pour regarder. Pour regarder c'est quoi qu'elle a échappé. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas manipulé, mais je veux dire. C'est ça. Est-ce qu'il y a... On ne sait pas qui c'est quoi exactement. Donc, on va peut-être le découvrir, le découvrir un jour. En parlant de mal commode, moi, lui, lui, il est mal commode. Si vous aimez... Moi, j'adore ce qu'il fait. OK? C'est sûr que... Moi, j'ai... Comment dire? Je suis plus de droite politiquement. OK? Je suis conservateur, dans une lignée de conservateurs. J'ai mes idées à moi. Mais il y a un gars qui fait des réflexions sur TikTok, des vidéos de quoi? 10 secondes? Ou à peu près. C'est un maximum 10 secondes. Au restaurant? C'est... C'est Date Right Stuff. OK, OK. C'est John McEntree qui s'appelle. John McEntree. Lui, John McEntree, il a travaillé pour Trump pendant un bout, lui. OK. Dans le passé. C'est quoi son nom? Si tu veux le retrouver sur TikTok. Oui. McEntree, ça? Sur TikTok, c'est Date. D-A-T-E. Parce que lui, il a parti une application pour les gens de droite. Ah, mais lui, on sait c'est qui. Oui, c'est ça. Je sais. C'est de lui qui veut te parler. Rodilé, là, sur TikTok. Lui, il fait toujours une phrase de 10 secondes avec soit des croquettes de poulet. On l'avait déjà fait jouer. Une frite. Lui, il mange tout le temps. Oui. OK, lui, c'est le gros spaghetti. Oui. Il a toujours une petite patente avec... Oui, c'est ça. Il a des tortellinis. Après ça, il a un burger dans les mains. Donc, c'est Date, D-A-T-E. Right, R-I-G-H-T. Stuff, S-T-U-F-F. Lui, il a 3 millions de followers. Il a quoi? 167 millions de j'aime. Il fait des vidéos de 10 secondes. Mais, my God. Christophe qui est bon. Mais ça dure 10 secondes. Mais c'est comique. C'est comique. En même temps, il y a des réflexions. Le fun. Tu sais, exemple, il est dans la rue. Là, il dit, ici, il y a un campement de homeless. Il doit être peut-être dans le coin de Los Angeles ou je ne sais pas, où ça, Francisco. Il dit, ici, il y a un campement de homeless, mais il dit, ils sont là comme en permanence. Mais lui, il dit ça plus rapidement que ça. Mais il dit, parce que lui, c'est comme des réflexions. Là, il dit, pourquoi que moi, mon auto qui est dans la rue ici, si je dépasse 5 minutes, j'ai un ticket de 200 piastres? Le homeless, il est là à temps plein. Toi, tu mets ton char là. Mais c'est humoristique, pour se comprendre. Mais en même temps, il fait réfléchir. Exemple, il y a beaucoup de réflexions, tu sais, il veut dire, qui peuvent faire réfléchir. Tu sais, il dit, mettons, il dit, moi, je suis un homme. Il dit, je ne peux pas donner mon avis sur l'avortement. Mais si je deviens une femme, je deviens comme une femme. Il dit, moi, je ne peux pas donner mon avis sur l'avortement parce que je n'ai pas d'utérus. Je suis un homme. Je n'ai pas d'utérus. Il se fait dire ça. J'en ai mis un petit bout dans... Tu sais, on l'a fait jouer, Jeff, ça rappelle-tu? Oui, oui, très bien, très bien. Oui, je le vois souvent, moi, sur TikTok. Moi, je ne peux pas donner mon avis sur l'avortement parce que je n'ai pas d'utérus. Mais si je m'habille en femme, je peux donner mon avis sur l'avortement. Il dit ça en mangeant un spaghetti. Il dit ça en mangeant un spaghetti. Oui, c'est un mangeur de burger. Ever noticed that drag queens never go read to the elderly. Ben, mais... Des affaires de même, on en dit 50 par podcast. Oui. Et lui, il sort de... Il sort de son patente puis il est shoot. Exact. Écoute, je pense qu'on va faire ça. Non, parce qu'il est trop tard, c'est fait. Ben non, mais c'est pas fait dans notre langue. Oui, je sais, mais trop tard. Lui, il a trouvé sa patente. À partir de là, c'est quelqu'un qui le copie, c'est bad. Il faut que tu... Pour avoir du succès là-dessus, il faut que tu trouves vraiment ton identité. Il faut que tu trouves ta patente à toi. Il faut pas que tu copies la patente d'un autre. Il faut que tu copies ton identité. Et c'est lui, il a trouvé la sienne. Il a pas trouvé... Il a pas trouvé un japonais qui faisait ça puis il a fait la version américaine de ça. Lui, il a créé sa patente. Moi, j'admire beaucoup ça. Et c'est ça qui marche sur TikTok. Oui. C'est qu'il faut que tu fasses de quoi puis toutes les affaires, t'es faits pareils. Il faut que tu fasses la... Il faut que tu trouves une formule et c'est la même affaire tout le temps que tu fais. Moi, je t'en parle pour une chose. Je t'en parle parce qu'à un moment donné, je jasais avec Fiston. Fiston, il habite plus la maison. Fiston, il est parti. Donc, j'ai moins l'occasion. il vient chez vous pour vider le frigidaire. Il vient faire un tour en maison puis dire bonjour au chat. Mais la fin, c'est que Fiston, Fiston, il arrive chez nous. Bonjour. Je jase un peu avec Fiston, telle affaire, telle affaire. Bon, puis c'est lui, t'as entendu qu'on est con, on est parti un mois de temps en Europe puis il s'appelait quelqu'un pour s'occuper des chats. Fiston arrive. Puis là, il dit, il y a un gars, il y a un gars sur TikTok. Il me dit ça de même, mon fils. Il dit, il y a un gars sur TikTok qui dit que je trouve vraiment drôle puis il a des bonnes réflexions. Il montre le gars. Je dis, ah ben oui, je le connais, lui. Mais Fiston, il y a 30 ans. Donc, c'est-à-dire, lui, ce qu'il fait, tu vois que ça touche, c'est des réflexions rapides de 10 secondes mais qui font réfléchir. Il y a un côté humoristique mais comme tu dis, Jeff, c'est ça, tu vois, on ne peut pas répliquer son affaire. On ne peut pas copier son affaire. De manière, il le fait déjà, lui. C'est ici, lui, il dit, lui, il se fait dire qu'une personne gay, une personne est gay au moment de sa conception. Mais, si tu es dans le ventre de ta mère, tu n'es pas une personne. C'est contradictoire. C'est comme des contradictions de la gauche. Quelqu'un qui est homosexuel, c'est dans tes gènes depuis ta conception. Oui. OK? Mais, dans le ventre de ta mère, tu n'es pas une personne. Non, c'est ça. Non, non, mais ça, on s'entend que... Mais tu sais, j'aime, c'est ça, lui, il va chercher plein de contradictions de la gauche. Oui, bien oui. Puis, comme je te dis, c'est un gars qui est très... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont, qu'on va dire, qui le connaissait déjà. Mais moi, j'aime beaucoup ses réflexions. Moi, quand j'ai le goût de m'amuser, des fois, je m'envoie à voir 5-6 de ses vidéos, puis je rigole, puis ça me fait réfléchir. Je trouve ça le fun, puis c'est le côté le fun de TikTok, puisque TikTok, il y a de la ganille. Il y a toutes sortes de patentes bizarres. Je ne sais pas si vous avez vu passer le gars sur TikTok qui se promènent dans les cimetières. J'ai déjà vu quelque chose par rapport à ça. Le gars, il est au-dessus de... Quand il part une vidéo de cimetières, des fois, il y a des 1 500 vues. Live, comme on l'écoute. Qu'est-ce que fait dans les cimetières? C'est un Québécois. Lui, il va dans un cimetière, puis il détecte les fantômes. OK. C'est de la bullshit. Je raconte de m'encore de quoi. Puis il y a un appareil qui fait... Il y a un appareil qui bosse, quand il voit des fantômes, quand il détecte des fantômes. OK. Mais le plus incroyable, c'est que le gars, quand il part ses vidéos le soir, il y a des 1 500 à 2 000 personnes qui l'écoutent live. Quand il fait ça live. C'est inimaginable. C'est... Les gars, il est incroyable. Il invente des fantômes. Mais c'est ça. Mais TikTok, c'est ça. Quel monde pareil, TikTok. À quelle époque? À quelle époque? À quelle époque? À TikTok, en ce moment, il y a la fille, la britannique. As-tu quelqu'un... Est-ce que vous avez conseillé sur TikTok? Des fois, je fouille. Est-ce que je fouille de drôle? Oui. Je ne sais pas si c'est drôle. Des fois, moi, sur TikTok, j'ai mes affaires, j'ai mes bebelles. Moi, j'ai des affaires de construction, des affaires d'aménagement, des affaires de golf, des affaires de... Donc, on dirait que plus tu cherches des choses, plus tu les proposes. Donc, c'est probablement... Moi, j'ai probablement une tiny place dans TikTok qui est grosse de même. Donc, je ne suis peut-être pas un bon... Je ne suis peut-être pas un bon échantillonnage pour ce qui se passe sur TikTok. Sauf que la fille, la british, qui enlève ses bobettes partout, qui les met... Tu vas remarquer ça? Oui. Elle, elle enlève ses bobettes et ils accrochent après un peu partout. Oui, mais des fois, elle les met dans des affaires de bouffe au supermarché. Arrête! Ben oui. Moi, je l'ai vu accrocher ça après un... Non, tu veux y en crisser. Tu veux y crisser un coup de deux par quatre. Je te le dis. Tu veux y crisser un coup de deux par quatre. C'est dégueulasse. Tu sais, si tu as une belle fille et elle met des petites bobettes chères et tout ça, des affaires de même. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a du monde qui sont excités par ça. Mais elle, elle l'accroche. Moi, je l'ai vu accrocher. Moi, je crisserais un coup de deux par quatre. C'est-tu folle? Complètement folle. Je parle de Chloé Lopez. La British? La noire, les cheveux noirs? Oui. C'est-à-dire que tu as les tailleurs? Oui. OK. T'enlèves, c'est bobettes. Exact. C'est elle. Alors, c'est crazy. L'histoire. Mais tu n'as pas peur que TikTok... Tu sais ce que tu me disais, le gars fait des dix secondes. Tu n'as pas peur que TikTok est en train de faire, de ramollir, je trouve, extraordinaire TikTok. OK, en passant. Ce n'est pas une critique négative. Mais je sais que l'autre fois, on parlait avec Yann Sénéchal et Yann avait cette réflexion-là. Les gens sont... Les gens prennent des raccourcis et les gens deviennent très lâches. OK? C'est probablement le plus gros... C'est probablement notre plus gros défi de la prochaine génération, c'est d'essayer de redevenir actifs physiques et intellectuels. Parce qu'on est... On est lâches. On est vraiment lâches. Et TikTok nous permet d'être lâches. Tu sais, si tu veux saisir de quoi, sur, mettons, la politique... Si tu veux choisir entre un président américain, entre Kamala Harris et Donald Trump, je comprends que tu peux avoir que des liners de dix secondes, puis ça se peut que ça te réconforte dans ta réflexion. Mais si tu veux savoir exactement comment ça se passe, puis tu veux... Tu sais, tu dis, là, là, il faut prendre notre pays en main, etc., etc. C'est malheureux, mais je pense qu'on doit écouter des podcasts de une heure et demie. On doit écouter des vidéos YouTube de une heure et quart. Tu sais, on doit se tenir sharp. Puis pour se tenir sharp, on a besoin de... Comme on a besoin pour notre corps de faire des grandes marches, de faire de la course, de faire du vélo, etc. On a besoin que notre cerveau soit challengé pour rester sharp. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis on dirait que TikTok a compris comment le cerveau humain fonctionnait puis c'est pas beau. Non. Mais en Chine, ils font pas ça. En Chine, TikTok, c'est éducationnel. Exact. TikTok n'existe pas en Chine. C'est le même système, c'est la même application, elle a un autre nom, mais ce n'est que pour des choses éducationnelles. Ici, en Amérique du Nord, c'est un moyen efficace de contrôler beaucoup de choses. Pour nous autres, c'est un moyen efficace de passer nos messages alors qu'ils ne sont pas entendus nulle part dans les médias traditionnels. Mais, d'une certaine mesure, en général, beaucoup de monde vont se servir de TikTok pour essayer de se faire des idées sur un paquet de choses en 10 secondes. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est bon? Est-ce que ça améliore plus l'offre qu'on a actuellement avec tous les foqués qu'on a dans les médias traditionnels? Est-ce que c'est un plus pour nous TikTok ou au contraire? C'est en train de... Parce que tu sais, on se dit souvent LCN, CNN, surtout LCN, ce gang-là. Ça va, Mr. Wayne? LCN et surtout... Hein? Ben oui, mais c'est pas moi, c'est toi. Moi, j'ai rien fait. Est-ce que... Est-ce que, mettons, LCN, on dit, ça rend les gens complètement gaga. OK? Mais est-ce que TikTok, ça rend les gens gaga? Mais tu sais, là, hier, t'en parlais, du modèle québécois. Puis tu parlais du système d'éducation. Avec qui? Tu parlais de ça à Radio Pirate dans ton ouverture de hier. OK. Et quand tu parlais de ça, j'ai eu une réflexion, puis je l'ai pas dit en onde, mais je vais te la dire maintenant. C'est que le ministère de l'éducation, c'est-tu pas le ministère le plus important qu'il y a au Québec? Oui. Ou alors dans n'importe quelle société? Oui. Parce que c'est ça qui dicte tout le reste. Pourquoi est-ce que quelqu'un va aller sur TikTok, mettons, c'est parce qu'il a pas appris à s'informer autrement, il y a pas comme... Il manque un bout, là. Tu sais, je pense que le système d'éducation, il peut jouer un rôle pour aider le monde à mieux s'informer. OK. Mais mettons... OK, parfait, oui. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça va changer? Tu sais, je veux dire... Ça va changer que t'en auras pas assez de TikTok que tu vas aller fouiller. OK, je comprends ton point. Je comprends ton point, mais j'ai l'impression que l'humain, inconsciemment, cherche toujours des raccourcis pour essayer de résumer quelque chose de complexe en quelque chose de très, très simple. Tu sais, il veut maigrir avec une piqûre. Oui, voilà. Il veut savoir pour qui il vote avec des liners de 10 secondes sur TikTok. On sait bien que pour maigrir pour vrai, il faut que tu changes la bouffe que tu manges, puis il faut que tu ailles au gym, puis que tu ailles un coach. Pourquoi la pilule? Bon, non, le piquage de Bedenne. Parce qu'il n'y a pas d'effort. Pas d'effort, puis tu peux continuer à t'enpéfrer de cochonnerie. Voilà. Oui, oui. Mais c'est la même chose pour le reste. Je me demande si TikTok n'est pas le pendant de Ozampic pour décider de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Parce que, tu sais, nous autres, on voit ça positivement parce qu'on se dit que TikTok donne la chance à des gens comme nous d'être entendus alors qu'ils ne sont pas représentés nulle part dans les médias. Mais à l'inverse, ils sont là aussi, eux autres. Tu comprends? Donc, quelqu'un qui se réconforte dans ses affaires, il va trouver tout ce qu'il faut. Il ne verra peut-être pas ceux-là qu'on aimerait qu'il voit non plus parce que vous savez comment l'algorithme fonctionne. Oui, c'est-à-dire, à gauche, à droite, politiquement, tu as tout sur TikTok. Tant qu'à ça, l'algorithme de X est meilleur pour moi parce que je vois plein d'affaires de gauche que je ne veux pas nécessairement voir, mais c'est pareil. Mais sur TikTok, ce n'est pas de même que ça se passe. C'est vraiment les choses que moi, j'aime. C'est des choses qui sont reliées aux choses que j'aime pour vrai à 200 %. Donc, je me demande si c'est bon pour l'élastique qu'on a en haut. C'est définitivement que le parallèle est excellent. C'est sûr que ce n'est pas bon. C'est du rass en pic. C'est du rass en pic. C'est ça, c'est du rapide. Et moi, je pense qu'on est rendu dans notre société, on est rendu, toutes les choses qui vont de travers, c'est relié à un manque. Moi, j'en veux de plus en plus au monde. Je ne m'en cache pas. Avant, je me retenais de dire ça parce que je suis avec le monde. Donc, en disant ça, je m'inclus. Tu comprends? Donc, des fois, on veut essayer de... On veut, essayer de penser que tout ce qui nous arrive, c'est juste la faute des autres. C'est juste, ah, lui, il a eu mal fait ça. Mais finalement, on est impliqué là-dedans. On est impliqué dans ce processus-là. Puis, pour s'impliquer, il faut comprendre la patente. Puis, si on veut comprendre, ça prend un certain effort. Ce n'est pas vrai que juste flipper des histoires de 10 secondes va te faire comprendre les enjeux de la société. Des fois, c'est comme un liner qui va peut-être te faire ouvrir les yeux dans le sens que si le gars que je te parle, McEntree, lui, il va dire, c'est bizarre que des gars déguisés en filles, des gars, ils ne veulent pas lire d'histoires à des personnes âgées. Oui, ils ne vont pas dans les CHSLD. Tu as raison, mais lui... Quand tu lances ça même à l'univers, quand tu parles, on était dans le débat justement des histoires de barbada puis de ci, puis de ça, puis de gars habillés en filles qui vont dans des bibliothèques jaser de sexe avec des enfants. Exact. OK? On était là-dedans. Mais la réflexion est bonne. Mais là, moi, mettons, si ça me prend un argument, mettons, j'en ai pas d'argument. Puis là, j'écoute, mais je n'ai pas d'argument, mais je pense que c'est pas correct. Oui. Mais là, quand je jase avec le gauchiste, bien là, je lui ai dit, pourquoi qu'il ne va pas dans un CHSLD raconter des histoires puis entertainer des vieux? Jerry, tu es le mauvais exemple de ça. Dans le sens que, tu sais, moi, ce gars-là, le gars que tu parles, je l'adore. OK? Puis je trouve que c'est très efficace. Puis il fait un job extraordinaire. Mais tu es le mauvais exemple de ça parce que toi, tu vois ça puis ça te plaît, mais je sais que Jerry, il s'intéresse à tout. Il lit un paquet d'affaires. En fait, tu es l'inverse de ce que je viens de dire. Toi, tu t'intéresses à tout. Tu comprends toutes les affaires, les enjeux de la société, les enjeux politiques. Tu es quelqu'un de très cultivé. Tu lis à peu près tout ce qui traîne. OK? Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. Puis je ne pense pas que les gens qu'on veut amener à faire cette réflexion-là le voient, ce gars-là. Oui. Moi, je pense que l'algorithme de TikTok, la manière qui est faite, ce n'est pas pour rien que toi, tu le connais, moi, je le connais, Mr. White le connaît. Mon fils l'a découvert. Ton fils, les choses politiques, ça ressemble un peu à son père, ça, je comprends. Donc, il l'a vu aussi. Mais est-ce que la fille qui fait des textes au Journal de Québec, je ne me rappelle pas de son nom, la pilote, je ne sais pas trop quoi, l'hypergauchiste, elle, quand elle va sur TikTok, est-ce qu'elle le voit? Je ne suis pas sûr. Je comprends. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, c'est juste au niveau de, moi, je pense que beaucoup de gens maintenant, c'est comme les, il y a des gens quand on était jeunes qui se disaient informés, ils regardaient le journal. C'est ce qu'ils regardaient le journal, les manchettes et les photos. Oui. Ça arrêtait là. Le texte, il n'y a pas de lecture. Puis ici, c'était un Journal de Québec ou le Journal de Montréal, c'était des textes de 400 mots. Je veux dire, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le conflit puis prendre parti pour l'Ukraine ou être contre la Russie quand tu lis des textes de CAV dans le journal de Québec ou le journal de Montréal. Tout à fait d'accord. Si tu veux savoir, il va y avoir des affaires sur YouTube, trouve des affaires, lit des textes, va même voir des... Maintenant, aujourd'hui, on peut le faire. Mais ce que je viens de te dire là, si tu veux t'informer vraiment sur ce qui se passe, ça va te mettre un criss de drapeau de l'un ou l'autre, de dire que l'Ukraine, c'est le pays qu'il faut défendre, mettez tous les milliards de mon argent pendant que mes enfants passent. Poutine, si tu es capable de le tirer, lui, dans sa tête, la patente est... Mais lui, il a écouté deux affaires de 10 secondes là-dessus sur TikTok puis il a vu un article sur Internet dans le journal de Québec. Mais il sait tout. Mais c'est ça que je te dis que, tu sais, aujourd'hui, c'est pas pour rien que les gens ont voté pour la CAQ après cette fête embarrée des maisons. C'est pas pour rien que les gens, une fois qu'ils ont délaissé la CAQ sur un coup de tête une nuit. C'est arrivé d'une nuit. Là, tu leur dis puis finalement, vous avez compris, la barnac. Vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? PQ. Oui, la CAQ ont donné l'argent aux Kings. Mais ça vient d'où ça? Tu te dis... Mais voyons, comment le monde peut être cave demain? Le gars, il est pogné dans le trafic puis il dit je vais voter PQ. C'est ça que je te dis, c'est qu'il y a quelque chose quelque part puis les jeunes, c'est le fun. J'en fais du TikTok, là. OK, j'en fais. J'adore faire du TikTok. Mais ça peut pas être juste ça. Parce que... Ça peut pas être juste ça. T'es un citoyen, t'as des choses à discuter. Avec des taxes. On te demande, oui, on te demande de choisir un ou l'autre. Tu sais, tu dis voyons, comment ça qu'il y a 24% des gens qui votent encore pour Trudeau au Québec? Bien, je sais c'est qui la clientèle de Trudeau. C'est des jeunes woke dont beaucoup de jeunes femmes que leur seule source d'information c'est des photos Instagram de Trudeau. Et si vous voulez savoir c'est qui Trudeau, on va vous sortir un paquet de raisons, mais après 5 minutes on va vous perdre parce que votre cerveau est pas habitué d'entendre ça. Donc, tu sais, on a de plus en plus de stock, mais on est de plus en plus légumes. Oui, parce qu'il y a un algorithme. Ce que le journal n'avait pas, tu sais, parce que le journal n'avait pas d'algorithme quand tu lisais un journal papier, mais vu que tu as un algorithme, si tu consommes de la marbre, plus que tu consommes de la marbre, plus il va te pousser de la marbre. Oui, c'est ça l'idée. Exact, exact. Ah ouais! Hit me! Hey, plus de boîte à pizza! Yeah, yeah, yeah! Il y a une petite boîte plus de petites boîtes dans la version Prime. Il y a une calotte, n'oubliez pas, on part à Vegas. Il y a une petite boîte. Cette partie de l'invasion Radio Pirate.com Radio Pirate 100% 100% Pirate Mon vieux chum d'homme gauthier, je suis content de le voir. Vive les caméras, vive les systèmes, nous permettent de se voir un peu, carré, c'est tout fun un peu. C'est vrai. Puis, comment est-ce qu'il va ma vedette de TV? Ah, ben... T'aimes ça, hein? T'aimes ça, dis-les. Ben oui, j'aime ça. C'est bon? Le mot vedette, honnêtement... Ben non, je t'inquiète. Je t'inquiète. Ça me fait sourire, là. Mais j'aime ça parler de sport. Alors, j'aime ça, honnêtement, là, Jeff, parce que je t'écoute quand même, même si je suis dans l'Ouest. Je me faisais un plaisir à essayer de convaincre, raccrocher des gens comme toi qui ont débarqué de l'olympisme, ont débarqué du sport olympique pour toutes sortes de raisons. Et c'était mon objectif cet été avec les Jeux de Paris. J'espère que j'ai réussi un peu à raccrocher des gens, réanimer une certaine flamme, sans qu'on devienne tous des trépeux de lancers du marteau. Je voulais essayer de raccrocher les gens. Puis les Jeux de Paris nous ont permis ça. Ça a tellement été des beaux jeux. C'était magnifique. C'était parfait, à part la scène qui était encore sale. C'est la seule tâche, si on veut, sur ces Jeux-là. Mais ça, ils ont couru après un peu. Ils savaient. Ils ont risqué quelque chose puis ils ont perdu. Y a-tu vraiment des gens qui ont été malades, d'où? On voyait ça, non? Non, l'athlète belge qui avait été malade, ça a été prouvé que c'était pas le E. coli qu'il avait. En fait, c'était pas le E. coli, c'était d'autres choses. Mais c'est sûr que l'histoire a spiné tout de suite. Le monde espérait une histoire comme celle-là, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas eu personne de malade. Les athlètes en triathlon et leurs entraîneurs, il n'y a personne qui était vraiment inquiet. Ils font des triathlons dans pire que ça, parce que souvent, c'est dans des territoires urbains où ils font les triathlons. On l'a vu à Montréal au Grand Prix de triathlon de Montréal il y a 2-3 ans. Dans le Vieux-Port, c'est pas beaucoup plus propre que la scène, on s'entend. Non. Et eux, ça ne les dérangeait pas. C'est sûr que ce qui dérangeait plus, je vous dirais, c'était plus le courant que la saleté. Tu sais, chez les femmes, tu vois, ils ont nagé en 23 minutes alors que normalement, c'est à peu près 18 minutes en triathlon. OK, donc ils étaient contre le courant. Ils étaient contre le courant. Oui, quand ils remontaient, tu les voyais tout se tasser sur le bord du mur. Puis bon, c'est pas idéal, mais en même temps, c'est une course, tout le monde est dans le même bateau, dans le vrai sens du terme, tout le monde est dans l'eau. Puis c'est ça, il n'y a pas d'avantages ou de désavantages pour un ou l'autre. Mais pour moi, ça représente aussi, tu parlais de risque, c'est aussi le thème que je retiens de ces jeux-là. C'est des jeux où ils ont osé. Celles-là, ils ont peut-être osé un peu trop, vrai, mais à un moment donné, tu oses, des fois, tu prends des risques, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Celle-là, on peut dire par après que ça n'a juste pas marché malheureusement parce que l'idée était noble quand même, vouloir nettoyer le dépotoir urbain qui coule dans la vie. C'était une grosse tâche. C'était une grosse, grosse, grosse tâche de ça le risque. C'était une grosse affaire. Mais bref, c'est ça, pour répondre à ta question, oui, j'aime vraiment ça, mais surtout parce que, comme tu le sais, je suis passionné de tout ça et je veux accrocher le monde à ces histoires-là à revivre un peu ce que moi, j'ai vécu un peu en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, ce qu'on a vécu avec les Jeux de 2010 à Vancouver, cette fébrilité-là que je suis d'accord avec toi, qu'on avait tous perdu un peu depuis une douzaine d'années, c'est ça. Moi, tu m'as probablement entendu, mais là, tu as affaire à deux gars qui ont écouté vraiment beaucoup. Jerry, je ne sais pas si c'est. Ben, Jerry, beaucoup. Moi, j'ai écouté pas mal et quand j'étais en France, on s'entendait que le soir tard, j'avais tout le genre de résumé de la journée. Tu étais dans le bonheur. J'étais dans le bonheur aussi. Oui, c'est ça. Mr. Wine, tu étais pas mal dessus, tu me l'as dit. Moi, j'ai écouté beaucoup. J'ai écouté beaucoup et en fait, je me rappelle, si on se rappelle bien, tu me corrigeras, mais les deux dernières olympiques, il n'y avait pas de spectateurs. Non, c'est ça, exact. Il n'y avait pas personne. Fait que là, moi, j'avais des autres olympiques, j'avais même pu écouter ça. Je n'avais pas écouté ça. Mais là, cette année, j'ai rembarqué, j'ai écouté la cérémonie d'ouverture qui était complètement éclatée, qui était partout sur les réseaux sociaux le lendemain. Ben, on dirait, c'est bizarre à dire, mais on dirait que ça a mis le focus sur les olympiques. Tu sais, parce que le monde, Parlez-en mal, parlez-en bien. Oui, c'est ça. Parce qu'il a commis un petit scandale, le double est quand même au courant. Puis après ça, je me suis mis à regarder ça. Puis sincèrement, moi, je l'ai écouté beaucoup sur... Moi, je n'ai pas écouté ça du tout sur la TV d'homme. J'ai écouté ça sur tout.tv. J'ai écouté parce que sur tout.tv, il présentait tout. C'est-à-dire que... Si tu choisissais ce que tu voulais écouter. Si tu m'attends que toi, tu étais un tripeu de ping-pong, tu pouvais écouter le tournoi de ping-pong au complet. Mais il y avait aussi la couverture comme à la TV. C'est-à-dire qu'il couvrait les événements. Mettons qu'il arrivait une finale puis tout ça, il montrait ça. Mais moi, j'ai aimé ça. J'ai embarqué puis j'ai écouté un paquet d'affaires. J'ai aimé ça. Écoute, le 4 fois 100 mètres que le Canada a gagné, qui n'était pas censé du tout gagner, c'était spectaculaire. Tu sais, il y avait... Je me rappelle... Degrass, le coureur principal du Canada qui était comme blessé. On s'est dit, bien là, ils vont finir dernier. Puis ils gagnent ça. Ils gagnent le 4 fois 100 mètres. Il y a eu toutes sortes quand même de bonnes surprises, le fun. Puis ça a été le fun à suivre. Est-ce que tu comprends que... Bien, je ne sais pas. Avez-vous eu les chiffres... Parce que c'est plus dur aujourd'hui à calculer tous les chiffres avec le numérique puis tout, comme lui, il parlait de tout TV. Mais est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Tu sais, l'histoire de décrocher ou pas, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'il y a tellement d'offres. Tu sais, il y a tellement d'offres. Puis moi, en partant, l'été, je n'écoute pas à TV zéro. Ça, c'est ça. Tu sais, la TV, je l'ai fermée quand les Panthers ont gagné la série de la Coupe Stanley. Puis j'écoute mes courses de F1 le matin avec ma fille, avec mes filles, mais je ne dirais pas ça, c'est pas mal... Tu sais, je n'écoute même pas de série à Netflix. Donc l'été, je suis moins TV. Mais aussi qu'il y a beaucoup d'offres de sport. Tu sais, moi, je suis un gars de sport. J'aime le sport. Et si j'écoute tous les sports que j'aime, comme je voudrais les écouter, je n'ai plus de femmes, plus d'enfants. Je reste dans un 3,5 quelque part. Donc, est-ce que... Tu sais, avant, on avait l'impression qu'il y avait juste un peu de hockey. On ne s'écoupait pas du football. Les Olympiques, c'était une priorité, surtout quasiment même les Olympiques d'hiver. On était même plus accrochés. Quoique, avec Montréal, ça a changé. Mais tu comprends-tu un peu que ça arrive... À quel point les chiffres vous montent à Radio-Canada puis à CBC que finalement, il y avait du monde pareil puis même s'il y a eu une passe à vide pendant la COVID, il y a une pente qui est en train de se remonter? Oui, la pente est vraiment remontée. Puis à ton point, Jis, c'est 2000... Même, je pense exactement, je pense que c'est 2019 % d'augmentation sur la plateforme web, sur le streaming. Wow! Donc, un affaire de fou. Donc, il n'était pas tout seul. Normalement, le monde a passé là. La télé a quand même augmenté par rapport au dernier jeu de un par la beauté de Paris. Je pense que ça a juste accroché beaucoup plus de monde. Ah oui, les images. Donc, il y a eu une augmentation de tous les côtés. Donc, le diffuseur est super content et il y a un changement. Par contre, ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. Ça permet aux tripeux de ping-pong, comme tu dis, de regarder le ping-pong. Moi, ce que je trouve qui manque, par contre, c'est qu'on n'a plus le moment, le moment, la petite vie que je vais appeler ou le moment, l'encécompte. Tu sais, le moment où on vit quelque chose ensemble en société, on sait qu'on est tous en train de regarder ça. Tout le monde est disparate. Tout le monde est disparate. Alors que Ben Johnson... Non, non, on l'écoutait tous. On était tous dans les bars à écouter Ben Johnson. On en dirait. Ah oui. C'est ça. Moi, j'étais debout sur le divan qui approche d'un party d'une fille que je ne connais plus et je me rappelle exactement que j'étais où. Moi aussi, je me rappelle exactement. Ben oui, exact. Ah oui, c'est des moments. Mais je trouve que c'est ça qui manque, la fragmentation du marché. Fait que oui, on a tous plus ce qu'on veut, mais en même temps, on perd ce gros buzz-là que la TV ou le moment commun pouvait créer. Donc ça, ça manque beaucoup, je trouve, pour moi. Oui, oui. C'est qui tes vedettes canadiennes? Parce que le Canada a bien fait. Quand tu regardes les chiffres, tu regardes au prorata en plus, le Canada a vraiment bien fait. Je ne sais pas s'il y a eu des déceptions tant que ça, mais j'ai l'impression que le bilan est positif. Mais est-ce que Mick... Mick Summer, c'est pas son nom? C'est Summer McIntosh. Summer McIntosh. Ah non, elle a 17 ans. C'est clair. Je la suis sur Instagram depuis ce temps-là. D'abord, c'est un enfant. Mais ce qu'elle dégage. Tu sais, elle, elle a embarqué, elle sortait de ça parce que là, ils les présentent tous un à un avec leur drapeau. Elle arrivait d'en arrière avec sa petite serviette puis elle la regardait autour avec le petit bébé. Je trouvais qu'est-ce qu'elle dégageait ce qu'il y a sur les coeurs. Donc, le bilan de l'équipe canadienne, c'est quoi? Ce flux est très positif et ce qui est intéressant, c'est que les médailles ne sont pas nécessairement venues tous de où on espérait. Pour donner des exemples rapides, on s'attendait à plus de médailles en judo. On a eu juste une, une médaille d'or. On ne s'en entendait pas en escrime. On a eu une médaille en escrime. Il y a quelques sports comme ça qui sont venus surprendre. Mais en gros, tu vois, moi, j'avais prévu 26 médailles. On a eu 27. C'est vraiment pas mal dans le bullseye parce que je voyais comme des jeux positifs. Mais effectivement, il y a des leaders comme Summer McIntosh qui ressortent du lot, c'est sûr. Elle était prévue. Elle était prévue. Si elle n'avait pas eu quatre médailles, ça aurait été une déception. Elle aurait pu être malade ou quoi. Mais c'est qu'il y aurait eu quelque chose de négatif qui se serait passé hors de son contrôle. Donc, si elle arrivait là en shape et en santé, aucun problème. C'était quatre médailles. Il y a eu plus d'or que ce qu'on espérait et comme vous disiez, ce qui m'épate de cet athlète-là, c'est son comportement. C'est complètement fou. Elle a gagné sa première médaille olympique le premier soir des Jeux olympiques de Paris. Elle regarde son papa et sa maman en haut. Elle sourit un peu, mais pas tant que ça. On se demandait même « Es-tu contente ou être en calique de ne pas être première? » Alors que tout le monde que je connais qui ont gagné leur première médaille olympique, ils pleurent. C'est la joie, les larmes, la vie pour arrêter et ça serait correct. Elle, « Ok, cool. Là, je me concentre pour demain. » Puis là, à un moment donné, les Jeux passent et je me dis « Ok, là, on va voir la petite jeune de 17 ans un peu funny-funny puis les émotions en fin de jeu. Pas en tout. Pas en tout. Merci. Puis là, vous voulez que je porte le drapeau à la cérémonie de clôture? Bon, là, on va sourire un peu plus, mais that's it. » Fait que pour moi, ça, c'est le signe qu'on a vraiment au Canada, une Michael Phelps. On a vraiment quelqu'un de ce niveau-là. Elle va passer, selon moi, la plus grande nageuse de tous les temps. Je pense que Summer McIntosh va devenir ça. Donc, c'est énorme parce que les attentes étaient là sur elle. Tu sais, le Canada n'a pas 15 des espoirs de médaille d'or. Donc, tous les espoirs étaient mis sur elle. Elle a fait face à cette pression-là d'une façon désarmante. Moi, j'en ai vu des athlètes dans ma vie, j'en côtoie. « Désarmé », c'est le mot que j'ai. Je suis comme... Je suis « shaké » par son attitude. Je ne sais pas comment réagir à ça. C'est complètement fou. Donc, un phénomène. J'abose une question sur elle. Mais en même temps, juste pour terminer avec la natation, ce qui me dérange aussi un peu avec les nageurs et qu'on en parle toujours, c'est parce qu'ils ont tellement de chances de médailles. Donc, quand tu te présentes à la piscine et tu le sais que tu as une autre chance le lendemain matin, ce n'est pas comme des skieurs ou d'autres sports que je pourrais nommer qui ont juste une chance. Les sprinteurs, il y a une chance. À la piscine, parce qu'il y a différentes catégories, différents styles de nage. et tout ça. Hey, Dom, j'ai une quick question qui me vient comme ça. Est-ce que c'est nous? Parce que tu sais, on parle souvent des mélanges gars-filles, l'insport, tu sais, des gars qui sont contre des filles. C'est un peu le mix. Mais ça, c'est-tu nouveau en natation? Parce que ça, j'ai trouvé ça cool de faire des genres de courses à relais, mais l'équipe, c'est deux gars, deux filles. Tu sais, au lieu d'être les gars. Ça, je n'avais jamais vu ça. C'est-tu nouveau de cette année? Ça avait commencé à Tokyo. Il y avait eu des relais mixtes en athlétisme. Ils en ont ajouté en natation. Ils ont mis une épreuve mixte en judo également, en escrime. Mais en natation, on dirait que je trouve ça bien parce que... Non, tu ne trouves pas ça correct? Bien, bien. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'on a assez des maudites épreuves. S'ils pouvaient en enlever pour en... Tu sais, si on ne faisait pas juste ajouter, moi, je serais d'accord avec ça. Oui, en enlever. Pour l'instant, mon oeil de gars de performance trouve que ça fait un peu qu'Hermesse paroissiale. Donc, tout le monde a des médailles. Mais je suis d'accord avec toi que ça apporte un autre élément. L'idée, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent forcer les pays où les femmes ne sont pas vraiment supportées au niveau sportif, même découragées de faire du sport, de faire des épreuves mixtes. Ça permet d'avoir plus de médailles dans une discipline où tu dois développer tes femmes. Et donc, ce qu'ils espèrent, c'est qu'à long terme, il y a plus de pays qui développent les femmes sportives. Mais oui, c'est intéressant. C'est juste que je trouve que vous avez dû le voir aussi. Ça devient dur à suivre les Jeux d'été. Mais Stonewall, il y a un petit côté woke. Il est trop woke. La nageuse en tant que telle, je la regardais, elle est jeune, à 17 ans. Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'avais des blondes qui faisaient de la natation de compétition assez haut niveau. Puis je me rappelle de voir, les filles étaient beaucoup faites avec des bonnes épaules. Il y avait comme un genre de V. Elle, elle n'a pas la shape d'une nageuse traditionnelle. Puis tu sais, au hockey, avant au hockey, on développait beaucoup le haut du corps pour toutes sortes de raisons. Finalement, il y a une quinzaine d'années, je me rappelle d'avoir jasé avec Patrice Bergeron m'a né sur Grandallée. Puis je me disais à Patrice, je me sens que t'es maigre. Je me sens que t'es gros comme rien. Il dit, c'est parce qu'il dit, m'ont tout enlevé en haut puis on concentre toutes dans les jambes pour ne pas se blesser, pour faire attention à nos genoux. Oui, on est fort encore en haut, mais on enlève de la masse. Je sais que ça change beaucoup dans tous les sports d'élite, mais il me semble qu'elle, ça détonne par rapport à ce qu'on est habitué de voir dans les nageuses parce qu'elle n'a pas une shape de... Tu sais, des fois, rappelle-toi les Allemandes de l'Est, quand on était jeunes. Il y avait de l'épaule. Il y avait quasiment des pinch puis des épaules de gars. Oui, c'était des messieurs. Donc, rêves-tu ou elle n'a pas cette shape traditionnelle-là puis peut-être que l'entraînement a changé beaucoup à ce niveau-là? L'entraînement a changé énormément puis tu as tellement raison. Dans tous les sports, on le voit. Tu sais, comme moi, dans mon sport, le ski acrobatique, on avait des jambes tellement grosses à l'époque. C'est ce qui fait que je me suis pété le genou d'ailleurs. J'étais bien trop fort pour ce que j'avais de besoin. C'est ça. Donc, ça, ça a changé beaucoup. Et en natation, j'ajouterais à ça que le côté de... Voyons, l'aérodynamisme dans l'eau que j'oublie le nom, le fluid dynamics en anglais, mais ça, c'est une science qui a tellement évolué et qui est vraiment en train de changer aussi le profil des nageurs. Donc, des plus grosses épaules, plus larges... Ça nuisait. Tu as plus de résistance. Ça peut venir te nuire. Oui. Une fine balance. Elle, elle a cette touche-là. C'est l'aérodynamisme-là dans l'eau qui est hallucinant et parfait. Donc, l'équipe des scientifiques, ça a tellement évolué. Leurs techniques ont changé aussi. C'est ça. C'est un sport qui est intéressant dans ce sens-là parce qu'il y avait tellement de gains à aller chercher versus la course à pied. Tu sais, on le voit le 100 mètres à un moment donné. Il faut attendre un autre phénomène comme Usian Bolt pour voir le chrono descendre. Ce n'est pas des nouveaux souliers ou une nouvelle technique de course. Ils ont comme atteint le plateau. Il y avait vraiment un range où on pouvait aller chercher encore une bonne marge. Et là, ça commence à se rétrécir de plus en plus parce qu'on comprend plus à cause de la science qu'est-ce qu'il y en a. Puis tu vois, comme une Penny Alexiak qui, elle, on l'avait découvert en 2016, une autre nageuse canadienne qui avait révolutionné le monde de la natation en 2016, tu vois, elle, elle n'avait pas ce côté-là comme on parle de Summer McIntosh. Elle, ça a été… La chaîne a débarqué après les Olympiques. La gloire est venue, l'argent, l'attention, puis elle n'a pas de gaffe de bien gérer ça. Alors que Summer McIntosh, c'est tout l'inverse. Autant dans l'eau qu'à l'extérieur de l'eau, c'est le phénomène. Puis mon autre gros point et histoire des Jeux, puis j'en suis tellement heureux parce qu'on travaille avec lui, c'est Ethan Casberg au lancer du marteau. Puis j'en parlais au monde avant les Jeux olympiques. Voyons, Dom, Dom, lancer du marteau, arrête là. Portez attention à ça. Mais, 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 mais… On a deux médailles d'or dans le lancer du marteau. Deux médailles d'or canadiennes. Oubliez le hockey, notre sport national, c'est le lancer du marteau. C'est le lancer du marteau. Guy et fille. Guy et fille, c'est capoté. Mais là, Jeff, je te dis, le plus gros défi qu'on avait avec lui, c'était super comme projet de travailler avec eux parce que lui, il a commencé il y a quatre ans et demi et c'est son coach qui est vraiment allé le chercher. Tu sais qu'on parle de la détection de talent. Essayer d'aller trouver exactement le profil exact que tu recherches en fonction d'une performance X. Lui, il voulait un grand svelte, ben svelte en parenthèse, six pieds sept quand même musclé, mais pas un gros bâclé comme on voit d'habitude dans ces sports-là. Il a trouvé son cheval. Il est allé voir les parents. Il a dit, si vous voulez l'amener à Kamloops, je pense que je pourrais en faire un des meilleurs lanceurs de marteau au monde. Puis deux ans et demi plus tard, il est champion du monde. Puis il y a six mois, je reçois un appel de son coach qui me dit, Dom, il dit, là, on a un problème. On est au Portugal, en Europe, puis on s'entraîne là-bas. Et là, il lance le marteau à 95 mètres. Puis il y a un gros problème parce qu'il y a des Allemands en vacances dans des véhicules récréatifs au bout de la piste à 90 mètres. Ça va finir dans leur cuisine. Mais c'est bon. Je dis, t'es pas sérieux. Il dit, ouais, ouais. On n'avait pas prévu qu'il lance si loin. Donc là, on a retrouvé un autre stade. Et avant les Olympiques, il est allé en Allemagne. Il me rappelle deux mois plus tard, dis-donc, même problème. Ça pèse combien, cette affaire-là, là? Bien, c'est 7,2 kilos. OK. Et il s'entraîne pour pratiquer la vélocité et la rapidité avec un 6,2 kilos. Donc, un kilo de moins. OK. C'est pour ça que ça allait à 95 mètres parce que lui, son record personnel, c'est 84 mètres. Mais même avec le marteau d'entraînement, normalement, il ne passait pas le 90 mètres. Fait que là, tout le plan olympique a été viral envers parce que le stade en Allemagne où il devait aller la semaine avant les Jeux, il y avait un mur de briques au bout. Il l'aurait défoncé. Alors, ils sont allés en Autriche où il y avait un stade sans mur de briques. Et voilà, il est arrivé à Paris, premier lancé. C'est comme s'il avait fermé le stade. Il a lancé à 84,5 mètres et il n'y avait plus de compétition. Fait que… Incroyable. Et il y a 5 ans, il en faisait un peu, mais il ne faisait pas ça sérieusement. C'est un gars qui faisait du basketball, qui faisait de l'athlétisme, qui faisait de la course, du volleyball. Fait qu'il jouait à tout, il faisait tout. Mais nous autres, regarde, tu disais tantôt, tu disais au Woke, Jis, Mr. White, qu'on devrait peut-être éliminer des affaires. Là, on parlait de natation. Oui, oui, oui. Je comprends. Mais dans la tête de bien du monde, un gars comme moi, lancer du marteau, je me dis, voyons, y'a-tu encore ça aux Olympiques? Je comprends l'histoire, je comprends toute l'histoire des Olympiques, c'est comme une… Mais tu comprends l'affaire des fois, tu dis… Oui, revenez à l'essentiel. D'après moi, il n'y a pas 500 personnes sur la terre qui lancent du marteau. Il y a du breakdance cette année aussi. Arrête avec ton breakdance. On ne veut pas aller là. Non, on ne veut pas aller là. Anyway, il n'y aura pas la prochaine fois. Non. Puis pour l'athlétisme, effectivement, il pourrait avoir, admettons, un lancé. Un lancé de quelque chose. Choisissez le poids, le marteau, le disque ou le javelot. On n'a peut-être pas besoin de quatre. Oui, c'est ça. OK, les quatre existent encore. Moi, j'ai vu… OK, je ne pensais pas que les quatre existent. Oui, oui. Non, non, les quatre sont là encore. C'est un peu trop. Mais effectivement, c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'on ajoute un nouveau sport. Puis là, je suis là, à un moment donné, il faut l'enlever. Surtout l'été, il n'y a juste trop des événements et des décidés. C'est dur à suivre. C'est dur à suivre. C'est dur à suivre, c'est ça. Puis là, un sport arrive, l'autre débarque. On ajoute, tu vois, il va y avoir du flag football à Los Angeles puis de la crosse. Donc, tu vois, deux nouveaux sports olympiques qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Les États-Unis ont voulu ajouter ça. Puis le flag football, moi, j'ai fait des recherches. Ça se joue, ça a l'air un peu partout. Il y a un nombre de participants phénoménales. Oui, il y a un gros buzz. Bien, c'est parce que le flag football, je pense que le… Moi, j'ai mon feeling. Je pense que le football de la NFL, le football, comme on le connaît, d'ici 50 ans, c'est terminé. C'est mon feeling. OK? Puis moi, je suis un maniaque de la NFL, mais je pense qu'on s'en va bien plus vers un hybride, hybride de l'actuel game de football avec peut-être pas les mêmes règles que le flag du moment, mais ça va se rapprocher pas mal parce que toutes les histoires de patente à la tête, tout ce que tu veux. Tu sais, anyway, même si c'est pas quelqu'un qui décide des compagnies d'assurance, les parents, sauf les jeunes qui sont dans des quartiers un peu plus défavorisés, les parents des jeunes, la minute que tu viens un peu plus riche, quand ils ont une possibilité d'aller à l'école et de jouer au football, les parents disent non parce qu'à cause de toutes les blessures qu'il y a là. Donc, ultimement, ils vont manquer le monde pour faire la game. Mais toute la patente des nouveaux sports, ça, c'est bien le fun. C'est hyper trippant. Mais c'est toujours, c'est toujours, comme tu dis, c'est toujours plus de sport. Puis là, à travers ça, on amène les joueurs professionnels à travers ça. Puis ça, ça crée un genre de... Je comprends pourquoi ils le font. C'est juste que pour les codes d'écoute, souvent, quand tu as des gros noms qui arrivent. Mais est-ce que toi, tu fais partie des puristes qui n'aiment pas ça de voir, mettons, les joueurs de basket arriver ou les joueurs de golf qui se battent entre eux autres qui ne sont pas des sportifs amateurs du tout, du tout, du tout? Parce que moi, une des choses... Tu sais, moi, j'aime ça, surtout quand c'est le hockey. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que de voir des professionnels se pogner contre une équipe d'amateurs comme la France puis avoir de la misère à gagner. Puis ça, ça me dit, hey, attends un peu, là, les joueurs amateurs qui ne sont pas bien loin des meilleurs, meilleurs, meilleurs au monde. Donc, tu sais, il y a comme une comparaison, tu sortes de là quasiment, tu dis, hey, c'est impressionnant comment les joueurs d'un pays qu'on ne pensait pas qu'il était bon au basket sont capables de coter LeBron James et sa gang. Là, tu vois ça comment, toi, le sport professionnel? Moi, je veux amener toutes les meilleures si vous êtes pour le faire. Oui. Ou, tu sais, le soccer n'est même pas un bon exemple parce que le soccer, il faut comprendre que c'est du U23, mais ils ont droit à trois joueurs professionnels, tu sais, de plus de 23 ans. Ça fait que ça devient un peu mêlant. Tant qu'à moi, c'est comme, soit vous faites ça une compétition junior, puis vous amenez sur les Olympiques, ça serait poche. Vois-tu, je ne savais pas ça. Je pensais que c'était une Coupe du Monde aux Olympiques. Non, ils ont trois joueurs professionnels. Ils ont trois joueurs de plus de 23 ans. Donc, ultimement, tous les joueurs que nous, on connaît, ils ont à peu près plus que 23 ans. Et donc, eux peuvent revenir pour jouer pour leur pays. Le problème, c'est que les Olympiques, ce n'est pas reconnu par la FIFA. Et donc, des clubs comme le Real Madrid, admettons, eux, ils ont dit à Mbappé, le joueur français, même si les joueurs sont en France, on s'en fout. Nous, on vient de t'acheter pour je ne sais pas combien de millions, 300 millions, je pense. Tu ne vas pas jouer aux Olympiques. Alors que pour la Coupe du Monde et l'Euro, ça fait partie du programme et ils n'ont pas le choix des clubs de libérer leurs joueurs. Donc, tout ça, ça fait que ça devient que le tournoi de soccer, autre que pour les femmes, parce que pour les femmes, c'est les meilleures femmes qui sont là, c'est super. Mais pour les hommes, ce n'est pas un tournoi intéressant en tant qu'à moi. Donc, toi, tu mettrais les vraies équipes. Tu mets les vraies équipes nationales, tu dirais, amenez-en. Peu importe l'âge, 27 ans, 30 ans, Messi, je ne sais pas quel âge qu'il y a. Messi, bien tant. Tu joues pour l'Argentine, go, on fait. Est-ce que la FIFA, ils ont peur que ça enlève, j'imagine, un peu de saveur à la Coupe du Monde, j'imagine? Oui, bien exactement. Ils veulent garder ça un peu plus pour eux. Ça serait un peu de perdre leur propre... Je les comprends un peu. Je les comprends un peu. C'est ça. Mais ça fait que le tournoi de soccer masculin pour moi était comme le tournoi de hockey, mettons, avant 98. Oui, le dernier. Le dernier, c'était pas... Le dernier, les filles étaient meilleurs. Le tournoi des filles, moi, je ne suis pas trop pro hockey filles, je ne suis pas embarqué dans le bandwagon comme les autres, mais aux Olympiques, les filles, c'était meilleur show que les gars quasiment. On ne veut pas ça, là. Tu veux le meilleur ou tu ne le fais pas, tant qu'à moi. Mais il y a une évolution de même qui doit être faite, je comprends. Comme ton exemple du football, il est très bon. À un moment donné, il y a des sports qui évoluent, la vie change. Il faut que tu en enlèves, il faut que tu en ajoutes, mais là, il exagère un peu parce que là, c'est cinq nouveaux sports par Jeux olympiques. Et bon, il y en a qui perdent, qui sont retirés du programme. Qui pratique la cross à part le Canada et les États-Unis? Les Européens jouent-tu à la cross? Beaucoup des pays du Commonwealth, l'Australie en a. J'avais checké, il y a quand même une quarantaine de pays si tu fais des recherches. Ce n'est pas aussi niche qu'on pourrait penser. Non, ça n'est pas dans les colleges, ça n'est pas, ça joue fort. C'est très spectaculaire. Moi, j'aime beaucoup la cross. On a des ligues. As-tu joué à la cross, jeune? J'ai joué un petit peu, oui, parce que notre équipe de hockey faisait aussi une équipe de la cross. Voilà, c'est ça qu'on faisait. Ils enlevaient la glace au mois de mai, ça devenait, la patinoire devenait un ring pour la cross. Mais dans le temps, les règles étaient un peu comme bizarres, c'était mal arbitré, on pouvait se tuer quasiment. C'était très, très, très violent. C'était vraiment violent. Puis, soit où je suis en Colombie-Britannique, c'est très, très, très fort, la cross. C'est au niveau popularité, chez les parents, qui disent, mon enfant va faire ci, va faire ça, c'est la même discussion que le hockey et le soccer. La cross vient tout de suite au deuxième, troisième niveau. C'est ça. C'est jouer plus qu'on pense. Je pense que c'est un sport que tu vois, ça mériterait d'être aux Olympiques si ça devient international un peu plus, mais c'est l'œuf et la poule. Je pense que si ça devient Olympique, c'est un sport qui est quand même accessible et qui pourrait être beaucoup plus planétaire. Donc, pour moi, ça, c'est un bon ajout. Ben oui, notre chum, Dom Gauthier. Dom is back. On a plus de Dom sur la version Prime. On a quasiment une autre, je vous dirais, une autre grosse demi-heure avec Dom à jaser des années épiques. Ça ferait bien de fun. On va parler des Russes aussi, donc si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. Radio Pirate. Faites partie de la Révolution. Worldwide. Radiopirate.com Next. Oh, yes. OK, poubelle assez rapide. Est-ce qu'on mérite mieux que ce que nous avons comme couverture journalistique, tu sais, je veux dire, la couverture journalistique cette semaine pour l'histoire du Rassemblement démocrate à Chicago était pathétique et on a vu toujours les mêmes acteurs qui sont des chroniqueurs, des médias. Un des pires, c'est Pierre Martin. Un des pires, c'est Pierre Martin. Et si c'était juste un chroniqueur, sérieux, je m'en coller, il serait bien raide. Mais ce gars-là parle à des jeunes parce qu'il est prof universitaire. C'est ce qui est triste. s'il est à l'Université de Montréal et je ne peux même pas vous dire sérieusement ce que je pense de Pierre Martin qui fait des chroniques dans le Journal de Montréal parce que tu te demandes comment ce gars-là a pu devenir prof d'université. Tu sais, puis je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans la patente. Bon, OK, ils ont tous un penchant pro-démocrate, donc il n'est pas différent des autres et ce n'est même pas... Tu sais, mais il y a chez ces chroniqueurs-là en ce moment trois fixations. D'abord, une fixation, c'est l'amour fou avec Kamala Harris qui ne nous ont jamais déclaré en passant et qu'ils ont oublié qu'elle est vice-présidente. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive de nulle part. Elle n'était pas gouverneure de l'État du Maryland. Ce n'est pas un renou... Elle est dans l'équipe de gestion, donc tous les problèmes que vous nommez, toutes les histoires qui arrivent, ce n'est pas Trump qui les a créés ou qui les laisse aller comme ils vont en ce moment. C'est l'administration Biden-Harris ça fait trois ans et demi que cette dame-là est là et ça fait trois ans et demi que ces gens-là ne nous parlent pas de Kamala Harris parce qu'ils savent qu'elle est mauvaise mais depuis trois semaines, c'est un genre de coup de cœur complètement démesuré, l'émotion par-dessus l'émotion, la tête et la raison ont pris le bord que de l'émotion. Ça, c'est la première fixation. Puis je pourrais vous nommer un paquet de monde. Je prends lui parce que je viens de tomber sur un tweet complètement débile. Ça n'a aucun sens. Et l'autre fixation, d'abord, c'est la haine de Trump. Tu sais, à un moment donné, calmez-vous une aire. C'est le même gars qui est dans les vidéos qui sont promenées puis qui s'en allait voir Jimmy Fallon puis que Jimmy Fallon tripait dessus. C'est les mêmes vidéos où les gens de The View capotaient dessus. C'est le même, pas la même vidéo, mais le même gars. C'est le même bonhomme qui allait régulièrement voir Howard Stern puis Howard est en érection à chaque fois que son bodé, Donald, arrivait puis y allait régulièrement. C'est le même gars qui allait voir Oprah Winfrey dans son show puis qu'Oprah lui écrivait des lettres pour lui dire qu'il ferait une équipe du tonnerre s'il était président et elle vice-présidente à la Maison-Blanche. C'est le même gars avec les mêmes idées. C'est la même, même, la seule affaire qui est arrivée c'est que Trump a choisi le Parti républicain parce qu'il s'est rendu compte que son Parti démocrate avec qui il a toujours été a perdu toutes les, je vous dirais, toutes les gages pour le tenir sa piste. Le Parti s'est emballé et a perdu la tête pas à moitié. OK? Et quand il a vu ça, il a dit « Oh, ils sont devenus fous braques cette gang-là. Regarde, je m'en vois avec les républicains. » Ça a été l'erreur de Trump. Et c'est pour ça qu'il le déteste autant parce que c'est le même, avec les mêmes idées. Même que, tu sais, en étant un pur conservateur, on va se le dire. Souvent, c'est un... Trump est plus souvent qu'autrement très démocrate et il a un côté très péquiste également. Donc, c'est quelqu'un qu'il devrait aimer. Mais il déteste tellement les républicains, peu importe qui est là. Ils ont même détesté John McCain. Ils ont même détesté Mitt Romney. Par après, ils les ont aimés parce qu'ils sont devenus des anti-Trump. Mais pendant que ces gens-là étaient là, ils les traitaient de tous les noms. La minute que vous êtes avec les républicains, ils vous démolissent parce que la vérité, ce qu'ils veulent, c'est plus le parti républicain. Ils veulent, eux qui parlent de démocratie, la réalité, c'est qu'ils veulent le parti démocratique au pouvoir pour l'éternité et de plus en plus de gauche, de plus en plus de socialisme et de plus en plus de wokisme. Et l'autre fixation, la dernière, de tout ce monde-là, je prends Pierre Martin, mais je pourrais vous en nommer au Québec, ils sont tous pareils. Elon Musk. Elon Musk. Sérieux, là. Elon Musk, vous étiez à genoux en train de prier Elon Musk il n'y a même pas deux ans avant qu'il a jette Twitter. Elon Musk, il était parfait. Vous avez découvert qu'Elon Musk, en achetant Twitter devenu ex, bien, sa valeur première, c'était la liberté d'expression. Zéro censure. Et il a fait le grand nettoyage. Il a tout montré, les discussions, il a tout montré, il a mis les Twitter files. Il vous a montré comment ça se passait à l'intérieur, le ghostage, le FBI qui rentre, le contrôle de gauche des médias sociaux a été démontré par l'exemple de Twitter. On le sait pour Facebook, on le sait pour Google, on le sait pour un paquet d'autres. Mais lui, on ne peut plus le cacher, on ne peut plus dire que c'est de l'invention. On le sait, ça nous a été démontré et celui qui a scrappé le party, c'est Elon Musk. C'est la raison pourquoi il le déteste. Quand tu vois un chroniqueur techno qui est rendu, qui parle de lui trois tweets sur six, les trois autres sont contre Trump ou les trois autres ne sont pas Harris, quand la personne commence à vous faire des tweets sur le nombre d'arbres qu'Elon Musk a coupé quand il a bâti son usine en Allemagne, ça vous montre qu'il laïsse en sacrament. Mais il laïsse pourquoi? Il laïsse parce que maintenant, il ne gausse plus. Il y a encore des reliques du vieux Twitter, je dois le dire, il y en a encore, mais ça s'en va vers le mieux. C'est mieux que c'était, c'est cent fois mieux que c'était. Il y a encore de l'amélioration pour empêcher les gens qui sont plus conservateurs d'être plus entendus. Oui, il y a encore du travail à faire parce qu'il y a encore des gens qui sont de l'ancienne gang qui sont encore là, donc il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout faire en l'espace d'un an et demi, deux ans. Mais ça s'est amélioré de 1000 %. Mais il y a encore du travail à faire, OK? Mais il le déteste à cause de ça parce qu'avant, la gauche et les socialistes avaient toute la place. Les gens les plus conservateurs étaient ghostés, étaient cachés, étaient barrés. Oui, on faisait des tweets, mais on se rendait compte que personne ne les voyait sauf les gens près de nous, les gens qui avaient accès puis qui étaient en contact avec nous, qui faisaient des likes, qui répondaient à nos tweets. Donc, eux autres, les voyaient. Mais on n'avait pas accès à la section For You où ce que des gens qui ne nous suivent pas peuvent avoir accès à des tweets qu'on fait qui deviennent virales. On était ghostés, pas à peu près. Et ça, ça les a fait chier au plus haut point. Ils capotent bien raides. Ils capotent bien raides. Et Pierre Martin a fait un des tweets les plus caves que j'ai jamais vus. Il a écrit « Twitter X a perdu près du trois quarts de sa valeur sur le marché depuis qu'Elon Musk l'a acheté. Si c'est votre idée de succès d'un gestionnaire d'entreprise, j'aimerais savoir ce que vous considérez comme un échec. » Il l'a dit dans un autre tweet. « S'il gère le gouvernement, parce qu'on parle d'une job au gouvernement pour Elon Musk, probablement qu'il ne prendra pas, il n'y a pas le temps. S'il gère le gouvernement aussi efficacement qu'il a géré ce site, ça promet. » Sérieux, là. Un prof, un lologue, un lologue de l'Université de Montréal qui est en train de ridiculiser. Non, non, mais tu sais, que des innocents sur... Il y en a plein d'innocents sur Aix. OK? Il y en a sur Facebook. Il y a plein. Du monde cave. Allez à l'hôpital, vous en en croisez deux sur dix. OK? Vous allez au centre d'achat, il va en avoir deux sur dix aussi. Il va peut-être en avoir quatre sur dix. OK? Il y en a plein. Il y en a plein à rue. Mais le gars est prof universitaire, je vois le voir. OK? Premièrement, on n'a aucune idée de la valeur de Aix. Aucune idée. La compagnie est devenue privée. Et Mosque lui-même a déjà dit qu'il avait payé probablement 20 milliards trop cher, mais il le savait. Mais c'était le prix à payer pour sauver la liberté d'expression. Il s'en crisse de ces milliards, comprenez-vous, là. Il y en a trop. Il ne sait plus quoi faire avec son argent. Il s'est payé la bébelle et faites-vous-en pas. L'app qu'il est en train de développer avec tous les services alentours qu'il est en train de développer. Moi, si j'étais, mettons, YouTube, je serais un petit peu inquiet. Je ne dis pas que YouTube va tomber. Mais il va aller chercher beaucoup de marchés de YouTube avec le développement de toutes les vidéos qu'il veut faire. Même chose pour les histoires de paiement. Même chose. Il est en train de faire une super app avec Aix. Et si je me fie à ce qu'il a fait avec, entre autres, les fusées, si on compare à Boeing, la grosse compagnie Boeing, si on compare à ce que la NASA a fait au cours des 40 dernières années, oui, on veut Elon Musk pour gérer le gouvernement américain. Vous allez voir que ça va rouler. Si on regarde le succès, regardez. Regardez comment actuellement Ford pisse le sang. Ford pisse le sang. Je ne suis pas contre Ford. J'ai des produits américains encore chez nous. J'en ai un, Ford. Je suis bien content de mon Ford. Mais Ford n'est pas capable d'entrer dans le marché électrique. Ils sont capables. Ils sont capables de faire des pick-ups. Ils sont capables de faire une Mustang. Ils ont un autre projet qu'il y avait également qui ont annulé cette semaine. Mais ils les font avec d'énormes pertes. Et ça brasse tellement. Puis on voit la même chose chez Chrysler avec leur nouveau nom, leur nouvelle alliance, Peugeot, Renault, etc. Eux aussi, pisse le sang. On est en train de couper des jobs partout. Donc, l'aventure électrique, elle est très, très, très difficile en ce moment. Beaucoup de projets arrêtés. Voyez les milliards que Ford. À se demander qui va rester dans 10 ans. Est-ce qu'il va rester un seul gros constructeur américain? Est-ce qu'il y aura un mariage entre Ford, GM, Chrysler, etc. Et que finalement, le nouveau gros joueur sera Tesla et que les gens qui ont acheté des actions à 10 ans auront finalement eu raison? Parce qu'on regardait ça il y a 10 ans, on disait, my God, l'action prend de la valeur à chaque jour. Et on avait l'impression que c'était gros comme rien. Mais Tesla avec Elon Musk sont capables de rentabiliser leurs patentes de chars électriques et de faire de gros profits. Mais Ford, Ford devrait faire la leçon entre vous et moi à Tesla. Ils ont toute l'histoire. Ford, c'est voiture. Ford, c'est l'histoire de Charles. S'il y a une compagnie qui devrait être capable de concurrencer Tesla, c'est Ford. Bien, il pisse le sang. Il pisse le sang en ce moment. C'est quasiment inquiétant. C'est un trademark tellement gros, Ford. Il ne faut jamais que ça disparaisse. Mais est-ce qu'ils sont en train de creuser le tombe avec la division électrique? Peut-être que oui. Mais Musk a été capable. Et Ford, la grosse compagnie, n'a pas été capable. Et GM semble virer dans le gravel pas mal. Même chose également pour Chrysler qui va nous arriver peut-être plus avec quelque chose d'hybride, entre autres, un ram hybride. C'est peut-être plus la solution que les constructeurs réguliers, entre guillemets, doivent peut-être regarder. Mais le côté électrique, la compagnie à succès dans le monde, la compagnie qui détonne par rapport à tout le monde, c'est celle d'Elon Musk. Et de ridiculiser Elon Musk parce qu'il endosse Trump. Sérieux, il faut être un pur abruti. Il faut être complètement dérangé. Et regardez ce qu'il a fait avec Starlink. Regardez, parlez-en à tous ceux qui utilisent Starlink en ce moment, incluant le gouvernement du Québec, qui s'est dit que c'est beaucoup plus rentable d'abonner des gens dans le bois à Starlink et de payer leur abonnement que de payer les grosses compagnies comme TELUS et Bell d'amener de la fibre optique dans ces endroits-là parce qu'ils dépensent des milliards et finalement, l'Internet ne se rend jamais. Donc, bravo encore une fois à Elon Musk. On peut parler d'Elon Musk pendant des heures et des heures, mais ridiculiser Elon Musk comme gestionnaire. et que ça vienne d'un prof qui enseigne à des jeunes. Que ce soit un simple chroniqueur, un peu teton dans le journal, on s'en sacre, mais le gars enseigne à vos enfants. Hé, dernière affaire de la poubelle. Dernière affaire de la poubelle. OK, j'ai un petit côté conspi, ça vous tente-tu? Un petit côté conspi? Oui, ça te tente un peu? OK, parfait. C'est un mélange économie et politique. OK? Vous savez comme moi que on va s'arranger pour que les démocrates gagnent. Bon, la Georgie a annoncé des modifications dans les dernières heures de son système de votation parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché en Georgie. les gens ne veulent pas. Mais sur les élections, la Floride avait eu une histoire il y a plusieurs années, ils ont réglé le problème et c'est maintenant un des États qui est le plus rapide pour livrer les résultats. Donc, ça prend à un moment donné un bordel pour faire le tour de la patente et corriger les lacunes. Il y a des lacunes, OK? Puis faites-vous en pas avec toute la machine médiatique et toute la machine des influenceurs puis Hollywood, etc. On s'est organisé pour que les démocrates prennent le pouvoir. Donc, que Trump soit inquiet sur les résultats de l'élection, on s'entend que c'est un peu normal avec toute l'histoire du mailing ballot et tout ce qu'ils sont prêts à faire pour essayer de fucker l'élection. On connaît comment sont les démocrates. Il y a toujours des craintes à avoir. Mais je vous dirais que ça peut partir aussi autrement. Ça peut aussi partir avec des choses où il y a des implications directes dans l'économie. Et je m'explique ici. Je commence par ce qui s'est passé cette semaine, OK? Suivez-moi dans ma patente, là. Puis ça se peut prendre même une gorgée si ça ne vous dérange pas. Une tasse Milwaukee Packout, donc disponible chez Home Depot. Salutations à notre chum Nick de Milwaukee. Suivez-moi dans ma patente puis Joe Hamel me dira si mon côté conspi devient de plus en plus fort. Mais cette semaine, on a annoncé qu'on a revisé les chiffres de l'emploi sur la dernière année. OK? Le gouvernement a revisé les chiffres de l'emploi. Je vous ai fait entendre la personne qui est en charge au Parti démocrate de ces chiffres-là et elle a été questionnée par ABC. C'est le seul média en passant qui a questionné. Les autres médias ont fait zéro mention de ces chiffres-là. Et pourtant, ces chiffres-là ont un impact en ce moment sur la valeur du dollar US face à l'euro et à d'autres devises. Parce qu'il y a des craintes que les chiffres qu'on pensait rosy-rosy ne sont pas si roses que ça du côté des États-Unis. Donc, ça a eu un impact. Mais les médias, pour ne pas briser l'élan démocrate de cette semaine, ont oublié volontairement de vous parler. Il y a toujours des corrections sur des statistiques pendant l'année. Il y a toujours un bilan à la fin. Il y a toujours une correction. Les chiffres qu'on vous donne à chaque mois sont comptabilisés rapidement puis ils nous donnent un trend. Mais il y a une correction qui se fait à la fin. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le nombre, c'est le chiffre. 818 000 emplois de moins qu'on a eu au cours de la... Le but, c'était... Le but de booster les emplois dans ma tête de conspi, dans ma tête de conspi, c'était de pousser l'agenda de Biden au niveau économique. OK? Rappelez-vous, le terme était poussé tout le temps en disant que ça fonctionne, que les marchés vont bien, que l'emploi va bien, que le reste du monde a de la misère à se remettre de la COVID avec l'inflation, etc. Et que les États-Unis sont à part grâce à Biden et à son administration parce que l'économie roule, la création d'emplois est à fond et les marchés ont explosé quand on annonçait des chiffres d'emplois qui étaient beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on s'attendait. Eh bien, on les a corrigés les chiffres de l'emploi. On les a corrigés. Pas de 80 000. C'est déjà arrivé. J'ai fouillé. J'ai déjà vu 200 000. J'ai déjà vu 170 000 sur un an. Mais 818 000, j'ai jamais vu ça. Près du million, c'est énorme. Tellement énorme que le dollar US a toussé cette semaine face aux autres devises. J'ai dit tantôt, j'aurais dit encore. OK? Mais les médias ont fait semblant de rien. Les médias ont fait semblant de rien. On fait semblant que ça n'existe pas. Et là, je me suis dit, my God. Et là, le côté conspire, est-ce que vous savez quand on a un côté conspire, ça fait plaisir aux anti-Jeff et aux anti-pirates. Quand on a un côté conspire, on peut soigner d'un bord ou de l'autre parce qu'on est instable. Et là, je me suis mis, à regarder ça, je me suis dit, OK, ouais. Le plus important, c'est peut-être pas le mois de mai 2024, mais c'est vraiment l'automne 2024 parce que l'élection a lieu en novembre 2024. Je suis certain que le nombre est plus bas que le nombre qu'il nous avait donné. Mais vraiment de 818 000? Vraiment? Vous croyez ça? Drôle de hasard pareil. 818 000. Ah ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Et là, il y a quelques minutes, le gars de la Fed, c'est là que j'ai allumé parce que jusqu'à ce matin, même 9h, 9h30, j'avais pas de réflexion là-dessus, j'étais pas en train de penser qu'il pourrait y avoir des diminutions de taux en fonction de l'emploi. Mais le gars de la Fed a dit, ouais, préparez-vous à des baisses. OK. Oh! Là, il a confirmé, il a confirmé qu'on aura des, les États-Unis vont baisser les taux d'intérêt. Pour vous montrer l'impact que ça peut avoir, je vais vous donner un exemple, OK? Suivez-moi, on ne va pas attendre encore. Juste de penser qu'il pourrait y avoir, parce que les États-Unis, contrairement au Canada, n'ont pas baissé d'un iota les taux d'intérêt encore. Mais juste de penser que c'est sur le bord d'arriver, les prêts hypothécaires sur 30 ans ont diminué de, je pense, à peu près 0,10, 0,10, 0,15 depuis à peu près une semaine. Vous allez dire que ce n'est pas gros? Bien, c'est beaucoup parce que ça l'a poussé 23 000 personnes de plus que la moyenne des dernières semaines pour des acheteurs potentiels de maisons pour demander du financement. OK? Vous allez me dire que dans un marché de 330 millions, mais c'est un pourcentage, c'est une grosse, pour 0,1 %, l'augmentation de 23 000 de demandes en une semaine de plus de crédits pour aller chercher une hypothèque sur une nouvelle maison, une maison qu'ils vont acheter dans un marché usagé, c'est comme, oh, un embelli en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un spike. Mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça va créer la baisse des taux d'intérêt. Il va y avoir probablement un embelli au niveau de la vente de maisons qui avait diminué au cours des 4, 5, 6, 7 derniers mois faciles. Il y a une diminution du nombre. Il y avait les inventaires augmentés, autant les maisons usagées que les maisons neuves. Les builders étaient en train de vous donner des rabais en baissant les taux, mais en jouant sur le prix d'une manière que ça vous revient un peu moins cher, etc. Donc, il y avait de l'inventaire chez les builders qui avait donc de l'inventaire neuf. Il y avait plus de maisons qu'à l'habitude. ils faisaient des rabais pour les sortir. Donc, il y avait comme une pause. Les gens attendaient les taux plus bas. Et vous savez que l'économie va être au cœur de cette élection-là. Et comme par hasard, on nous annonce cette semaine 818 000 jobs de moins que les chiffres qu'on nous avait donnés. 818 000. Et là, Powell regarde ces chiffres-là et il dit « Ouais, là, je pense qu'on peut affirmer tout de suite que le 16 ou le 17 septembre, on aura une baisse. » Donc, on parle d'une baisse de peut-être 0,25. Il y a certaines personnes qui disent il y en aurait une de 0,25. On ne sait pas lequel des deux, mais il y aurait peut-être une 0,25 et une 0,50 juste avant l'élection. Wow! Juste avant l'élection. OK, donc, comme par magie, les taux d'intérêt qui ne sont pas élevés, en passant, qui sont à des des chiffres normaux, réguliers, eh bien là, on va baisser. Vous savez ce que ça va faire? Vous savez ce que ça va faire? Ça le fait toujours. Donc, les gens se sentent plus riches. Donc, ils s'achètent des maisons, ils vont s'acheter peut-être une voiture, ils vont, le taux d'emprunt sur la voiture va baisser. Vous allez avoir des pick-up à 0 %. Vous allez avoir des pick-up à 2,9 %. Mais il n'y en aura plus des voitures à 8,99. OK? Donc, tout va repartir. Les inventaires des concessionnaires vont se remettre à diminuer, les inventaires des maisons usagées vont se mettre à diminuer, le prix va se stabiliser, va se remettre à monter ou encore, les builders vont commencer à avoir un manque de maisons déjà construites et là, ils vont vous mettre sur des listes d'attente et vont pouvoir repartir les prix vers le haut. Ça marche toujours de cette manière-là. Donc, ma question de ma folie, est-ce que, est-ce que le 818 000, c'est un chiffre qui n'est pas inventé quelque part pour faire boule de neige sur tout le reste? parce que les démocrates ne veulent pas parler de ça. Je le sais. Mais, pourquoi ils ne veulent pas en parler? C'est quand même là, là. Comment ça, ils ont réussi à tenir le silence de leurs alliés médiatiques pendant toute cette semaine-là? Il y a eu 20 secondes seulement dans toute la semaine. C'est ABC News qui a demandé à la personne en charge. CBS n'en a pas parlé, CNN n'en a pas parlé. Personne ne voulait parler de ça. C'est mon côté conspire. Les taux d'intérêt bas, les taux d'intérêt qui se mettent à débouler juste avant l'élection du mois de novembre, ça peut juste être bon pour ceux qui sont au pouvoir. Ça peut juste faire dérailler le... Parce qu'actuellement, qui est le plus trustable et de loin, je pense qu'il y a quasiment une différence de 20 points entre les deux. Qui est la solution au problème économique aux yeux des Américains? À 56 %, c'est Trump. Elle est dans le 30 %. Je pense qu'elle est à 38 %. C'est Harris. C'est le gros point de Trump. Comment on fait pour y enlever des mains ce gros, ce bat de baseball-là qui pourrait lui permettre de gagner l'élection? Une baisse de taux de genre .75 avant l'élection. Deux baisses. Une .25, une .50. Wow! Ça, ça peut aider Kamala Harris et les démocrates à garder la Maison-Blanche. C'est mon côté conspire. Mon côté conspire. Je le dois, comme dirait l'autre. Donc, voilà pour la poubelle d'aujourd'hui, mon ami. Mr. White et tous les pirates, on a d'autres stocks à venir sur le live et sur le Prime si vous voulez devenir membre. Gênez-vous pas. Allez sur radiopirates.com. Beaucoup de stocks. Plus de 2 heures, 2 heures et quart de stocks uniques pour les membres. Et les casquettes non plus, oubliez pas, au bar Vegas. Broadcasting from the dead. Radiopirates.com